Mais oui, un mini résumé, surtout qu'il ne s'est pas passé grand-chose en vérité, mais narrativement parlant, ça a duré une heure ou deux maximum. Que s'est-il passé ? Vous arpentez les routes arides de l'Arizona en quête de public d'amusement, vous êtes des artistes inhérents, un pianiste, un lanceur de couteaux, une danseuse professionnelle et autres, et vous approchez d'un village nommé Gold Gila, non loin de la rivière du même nom, le Gila, et ce faisant, vous vous êtes installé sur un petit campement avant d'arriver au village même, histoire de vous reposer, d'amuser déjà un peu la galerie, et les gens sont venus, ont dansé, ont bu, sauf que des personnes non invitées, pas très agréable, des hors-la-loi, n'est-ce pas ? Des hors-la-loi mexicains, je n'ai rien contre les mexicains, mais bon, dans un contexte de western ici, western fantasmé, donc des hors-la-loi mexicains sont venus vous chercher des poux, et vous ne savez pas exactement pourquoi, si ce n'est qu'ils étaient intéressés par l'argent, visiblement, puisqu'ils vous ont piqué vos recettes. Alors, est-ce qu'ils savaient que vous étiez là ? Est-ce qu'ils vous ont suivi à la trace ? Est-ce qu'ils ont profité d'une occasion au hasard ? Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que vous n'avez plus de caisse, vous n'avez plus d'argent, peut-être quelques billets encore en poche, et vous avez des blessés parmi vous, bien que de leur côté, du côté de vos assaillants, qui vous ont honteusement attaqué à l'arme à feu, eh bien, vous avez aussi dégommé pas mal de monde, puisqu'on a utilisé l'artillerie lourde. Ici, on a décidé d'utiliser un bâton de dynamite pour semer le trouble, pour soi-disant faire peur aux chevaux, qui, les pauvres, ont été complètement éviscérés. Ils ont eu peur ou ils n'ont pas eu peur ? Ah bah là, je ne peux pas leur demander. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir peur. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir peur. Et on se retrouve avec des morts, des blessés des deux côtés, sauf que l'adversaire a piqué la caisse. Vous savez que leur chef, qui disposait d'une carabine, a tiré alors qu'il était hors de vue, hors de portée. En fait, vous l'aviez... Non, il s'était malencontreusement gamellé sur son cheval. Et donc, depuis, vous l'aviez perdu de vue pendant que ses sbires vous attaquaient, tournaient autour de vous avec leurs chevaux pour vous harceler et vous tirer dessus. Et vous vous êtes débarrassé des chevaux qui vous harcelaient. Vous avez laissé un gars s'approcher de la carriole. Et heureusement, votre gari de service, votre muet, borgne, bossu, hyper fort, l'a repoussé l'espace d'un instant. Mais pendant ce temps-là, le chef qui s'était gamellé, lui, qui n'était plus dans votre champ de vision, a fait des tas de trucs alors que vous n'occupiez plus de lui puisque vous aviez d'autres chats à fouetter. Et il a réussi, tant bien que mal, à revenir, à aider son sbire le plus proche de la carriole et à vous piquer définitivement la caisse des recettes. Terrible. Après cet incident, le shérif de Godzilla a couru, évidemment, pour voir ce qu'il se passait. Et constatant que vous n'étiez pas des mauvais bougres, mais que vous avez fait quand même pas mal de rafus, a décidé de vous garder poliment au poste de police avec la cellule de la prison ouverte pour témoigner de sa bonne volonté et pour vous inciter à en faire de même le temps qu'il établisse la clarté sur cette histoire. Et si je ne m'abuse, il a proposé d'attendre le lendemain pour suivre la piste des voleurs-harceleurs qui, puisqu'ils sont blessés, avait-il dit, ne devraient pas être bien loin. Ils étaient même gravement blessés. Le chef, je pense qu'il était blessé, peut-être au tric, au ventre, quelque chose comme ça. Tout à fait. Comme moi. Comme toi, oui. Alors, je rappelle, puisque vous avez des blessés dans vos rangs, je rappelle que vos blessures vous apportent des malus, à l'exception de Consenet, puisqu'elle a un avantage qui lui permet d'ignorer la première partie des malus, le niveau 1, on va dire, le niveau 1 va le 0. Pour tous les autres, vous devez bien additionner les malus que vous avez dans chaque partie du corps où vous êtes blessé. Si vous avez moins 1 dans le bras et moins 2 à la jambe, vous avez moins 3. Ces malus étant appliqués sur les jets de dés de type agilité, combat, rapidité et compagnie. Terrible. Voilà, voilà. Terrible. Et donc, on a Courtenay qui s'apprête à passer une nuit tranquille. Le shérif, sans montrer d'agressivité, va quand même se montrer un peu insistant sur ses intentions de profiter d'une telle compagnie. Parce que, voilà, toutes les filles du village sont loin d'être aussi attirantes que toi. Évidemment. Bang, bang. Bang, bang, Lucky Luke. Sinon, il se comportera en un véritable gentleman, évidemment. Ça me va bien. Et pour les deux autres, ils seront en compagnie du gardien de la prison, qui fait la nuit, qui est à moitié insomniaque, qui passe son temps à boire et à jouer aux cartes. Carter, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai bien l'intention de me soigner, de te soigner si tu veux, et de profiter de cette nuit de sommeil pour récupérer un maximum. Après, tu fais ce que tu veux. Ils vont vouloir profiter de leur nuit de sommeil comme c'est pas mignon. Ils ne se mettront pas à la poursuite de leur voleur dès cette nuit. Mais que le maître de jeu est déçu. On n'est pas fous non plus. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et apparemment, on est bien motivé pour leur faire comprendre que c'était une erreur. Pour ça, il faut être en forme. On va se soigner. Alors, vu votre état, on va quand même vous faire examiner par un médecin. Il y a quand même un médecin. Dans le tas, pardon. Il y a quand même un médecin qui va venir en urgence un peu vous soigner. Et on va dire que vous récupérez chacun un niveau de blessure à l'endroit de votre choix. Voilà. Moi, j'ai été touché au trip, donc on va enlever ça. Pour les autres blessures, elles devront suivre leur rythme de guérison naturelle. Et donc là, ça se compte en journée. Donc n'espérez pas guérir d'ici la fin. Du tout. C'est bon. Je fais confiance, vous vous teniez compte de vos blessures et vous les appliquez lors de vos jets de dés. Ok, ok. Je fais confiance, moi, ça va. Et est-ce que je dois comprendre que, en tout cas les deux qui sont en prison, est-ce que je dois comprendre qu'ils vont s'endormir et ainsi passer la nuit sans rien d'autre ? L'idée, c'était de se soigner. Maintenant, si on n'est pas obligé de passer la nuit, dites-moi. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Moi, je vais essayer de dormir. Parce que c'est pas russe. C'est pas dit que j'y arrive, donc je vais essayer quand même. Ah ouais, c'est vrai que lui, il a des problèmes. Les problèmes. Je sais pas si je suis bien dans la cellule avec lui, là. Ben, on va commencer par ça. La nuit de sommeil, la tentative de sommeil du colonel. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, déjà ? Test d'âme avant de dormir. Ouais, c'est ça. Diff 9, 6 échecs. Ah, difficulté 9, 6 échecs. Avec tout ton groupement de dés, quoi. Euh... Donc, si je ne m'abuse, tu as un des 12. Tu n'as qu'un seul dé, mais il est un 12. Ouais. Alors, je rappelle que vous avez des jetons aussi pour relancer les échecs sur les... Pour les jetons, n'importe quel... J'ai fait ça, donc c'est raté, c'est ça ? Oui. Tu dois faire... C'est combien ? Parce que j'ai pas vu... J'ai fait un sac sur mon D12. Donc... Euh... Donc, comme je le dis, comme je le rappelais aussi avant qu'on commence, mais tu n'as peut-être pas lu mon capitulatif sur le chat, hein ? Donc, pour fluidifier les jetons, parce que moi, ça me fait réfléchir trop, et ça me met en confusion de chaque fois faire la gymnastique, de me dire combien de paliers ils ont eu, est-ce que ça a réussi, est-ce que ça a raté ? Il faudrait bien que vous le fassiez vous-même. Et donc, quand je dis rien, quand je dis rien, vous savez que la difficulté, elle est de 5. Si je précise... Je peux préciser d'autres difficultés, c'est 3, c'est 7, c'est 9, c'est selon le moment. Ici, donc j'ai rien dit, donc la difficulté, elle est de 5. Donc, tu sais toi-même. Ici, il n'y a pas de malus, il ne faut pas appliquer les malus de tes blessures sur ce jet-là. Ouais, je pensais que je devais faire au-dessus de 9, parce que la difficulté... c'est un jeu de combat, etc., mais ça, ce n'est pas un jeu comme ça. Ah, donc c'est un palier, ok. Donc ici, tu n'as pas de palier, tu as une réussite normale. Les paliers, c'est au-delà. Ouais, enfin, ouais. Au-delà, voilà. Tu as une réussite normale, donc tu échappes à ton problème, tu réussis à t'endormir. Ça ne veut pas dire que tu vas passer une nuit complètement calme, mais en tout cas, tu n'auras pas de malus le lendemain. Bien joué. Ok. J'avais pas compris que ça marchait comme ça, ce test-là, en fait. Donc, le colonel, lui, il est en dehors des gens. Et le type qui garde la prison, qui est en train de boire sa bière tout seul, il aimerait bien faire une partie de carte, mais quand même, il n'y a personne d'autre avec lui, il te demande... Bah, il demande à Stanley... Yeah. Tu ne veux pas qu'on fasse une petite partie, là ? J'ai pas de thunes. Bah, c'est pas grave. C'est juste pour passer le temps. Bah, juste une partie, alors. Juste une partie. Alors, vous commencez un peu à jouer, à discuter. Hé, il te glisse un mot et te dit, hé, le gars, là, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Faut qu'on parle de lui dans la gazette, attends. Et il te sort un journal qui date d'il y a deux ans. Ah ouais, c'est la seule QG, alors je l'ai lu un peu tous les jours, tu vois. Je ne lis pas trop, parce que... Sinon, je n'ai plus rien à lire, quoi. Comme la bibliothèque de l'église a pris feu la semaine dernière, il n'y a plus grand-chose. Et là, il te montre un article, là, sur la guerre, avec, tu vois, la tête, tu vois sa tête, effectivement, le colonel, tu ne sais plus son nom, c'est comment ? Basile. Basile, le colonel de chez Shire. Ouais. Ouais, je vais lire un peu si ça parle en bien ou en mal, parce que... En fait des siennes, en faisant un explosé, en dynamitant un pont par erreur, ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, ouais, ouais, c'est lui. Si, c'est lui. La dynamite, c'est lui. J'ai rien dit. Il y a deux ans, je ne sais plus à quel moment vous êtes situé par rapport à la guerre qui s'est terminée, mais bon, je dis, c'est un vieux journal, quoi, qui n'est plus daté d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça ne le surprend pas, quoi. Est-ce que tu profites de la nuit pour faire autre chose, ou quoi donc ? Bah non, je finis la partie, et après, je vais me coucher. Alors, au moins, une chose pendant la partie, tu remarques au moins quelque chose dans le poste de police. Au mur, tu sais qu'il y a des avis placardés, tout ça, des personnes recherchées, on a fait une croix dessus pour dire que c'est bon, on l'a retrouvé. Et il y a quand même un avis qui reste là. On recherche, on recrute, en fait. On recrute des gens pour travailler à la mine. Enfin, pas n'importe qui. C'est monsieur MacGregor en personne qui recrute du personnel pour la mine. Et le montant que tu vois en dollars pour le prix quotidien pour aller travailler à la mine, tu le vois, il est dingue. Je veux dire, pour un salaire, c'est 4 ou 5 fois le salaire d'un mineur comme tu le connais. Même si un mineur, ça travaille dur, ça, ok. Mais là, par rapport à la cagnotte qu'on a été volé, c'est beaucoup ? Non, vous avez quand même un peu, vous avez, c'est une cagnotte par rapport à ce que vous avez gagné depuis, je ne sais pas moi, depuis 5, 6 mois peut-être, ou même peut-être un peu moins, mais vous avez quand même beaucoup. Ici, c'est juste un prix au salaire à la journée, donc ça ne représente pas grand-chose par rapport à la cagnotte que tu as perdu. Maintenant, gagner sur 2 mois, il y a peut-être moyen de refaire votre cagnotte, oui. Ça me paraît louche, quand même, si fort. Je vais demander au gardien s'il se passe des trucs du côté de la mine ou quoi. Ah, il dit, la mine, là, tout d'un coup, il reprend une autre bière, il a un petit paquet de bière à côté de lui, il en reprend une autre, et là, il a l'air d'essayer de reprendre ses esprits comme si ta question l'avait un peu choqué. Et la mine, c'est que la mine, il est bien gentil, M. McGregor, mais personne ne veut aller travailler dans sa mine. Moi, je n'irais pas travailler non plus. Pourquoi ? Parce que elle est dangereuse. Il y a une semaine, il y a eu un époulement, puis il y a eu des morts, puis personne ne veut plus travailler là. C'est normal, les gens ont peur. Chez les camineurs, ce n'est pas vite effrayé, ils sont habitués aux accidents, mais apparemment, ça ne le fait plus. C'est bizarre, juste pour des accidents classiques, les gens ne veulent plus y aller. je veux dire, c'est une mine, à cette époque-là, toutes les mines sont dangereuses. Il n'y a vraiment que ça, genre, il n'y a pas d'histoire de bandits ou n'importe quoi. Des bandits, on en a régulièrement, mais M. McGregor prend ça très à cœur. Et d'ailleurs, ceux qui sont arrivés, là, à mon avis, d'ici deux, trois jours, on les verra au bout d'une corde, parce que M. McGregor, il ne rigole pas avec les hors-la-loi. Merci de l'info. En fait, ça pourrait être intéressant, dans le sens où je pourrais aller parler à M. McGregor, lui offrir mes services, en échange de lui qui va aller tuer, enfin, récupérer notre cagnotte, quoi. C'est un choix, c'est un choix de vie. Ouais, enfin, je travaillerai pour l'équivalent de la cagnotte, après, c'est tout. Parce que ça a l'air ultra dangereux. Bon, c'est un travail à la mine, quoi. Intéressant, intéressant. Quand tu veux aller travailler à la mine ? Ben, si M. McGregor, enfin, s'il y a moyen de parler à M. McGregor pour lui demander si lui et ses hommes pourraient pas venir pour nous aider de nous débarrasser, de la vermine, Comme ça, nous, on récupère notre cagnotte et ensuite, en échange, je loue mes services pour lui, quoi, j'en sais rien. Je serais pas forcément obligé de travailler à piocher, mais je pourrais faire mes jonglages pour les mineurs, quoi. Ouais. Distraction des mineurs. Alors, tu remarques aussi un autre détail sur la fiche de recrutement. En dessous, il y a des petits tickets qu'on peut détacher pour dire qu'on est intéressé, tu vois. Parce qu'ils recherchent pas 50 000 hommes non plus, quoi. Donc, il y a un nombre de places limitées, on va dire, mais il y a quand même 20 places, 20-30 places, tu vois, tu sais, t'as pas compté, mais bon, qui sont là et qui bougent pas. Et par contre, tu remarques, t'as pas remarqué tout de suite, mais il y a deux places qui ont été arrachées quand même. Il y a quand même des gens courageux dans le coin. Vas-y, j'en prends trois. Bah alors là, le gardien n'en revient pas et dit, hé, fais pas ça, fais pas le con. Tu vas risquer ta peau pour rien. En plus, t'es même pas d'ici. C'est surtout pour discuter avec McGregor d'abord, ensuite, on verra. Ah ouais, je vois. Ah ouais. et il continue à boire sa bière. Bah, la tienne. Tentez, bah du coup, moi, je vais me coucher. Bonne nuit, hombre. Hombre. Hein ? Mexicain ? Ouais, tu sais, dans le sud du pays, même les non-Mexicains ou les non-Hispanics vont choper des habitudes de langage qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ça me paraît logique. Quand toi, t'as porté plainte au shérif, t'as dit, il y avait des pandéro qui nous ont attaqué. Pandéro. Pandéras. Et donc, tu passes après ça une nuit que tu espères paisible. Ouais, j'espère, ouais. Et donc, nous allons arriver à la nuit agitée de Cournet. Ouais, ou pas, on sait pas. Dans quelle position es-tu, Cournet ? C'est pas stream complet. c'est pas du tout friendly. C'est pas du tout ouais, non, je cherche quand même à avoir quelques informations avant quoi que ce soit, parce que, bon... Ah, d'abord les informations. Et après, l'action. Quel genre d'informations souhaites-tu ? Je voulais déjà savoir s'il avait des pistes pour demain quoi, en fait. S'il avait déjà des idées de où pouvaient se trouver les gens qui nous ont attaqué. Je sais pas. il dit, il dit, il y a pas beaucoup d'endroits à part il y a un tout petit bosquet pas loin, à quelques kilomètres, il y a il y a des grands rochers près de la rivière et il y a la mine. C'est tout ça au même endroit ? C'est trois plans différents. C'est dans un diamètre assez restreint, ici. Sinon, le reste, c'est la plaine. Maintenant, ils peuvent être cachés dans la plaine aussi. Ils seraient pas très bien cachés, mais... Ça dépend quand on sait s'y prendre. Donc pour vous, demain, il n'y aura pas de problème pour les retrouver. Je pense qu'on les trouvera à la trace. S'il y en a qui sont blessés, ils ont saigné, ils ont dû faire des halts. Je pense qu'on les retrouvera assez facilement. Ça arrive souvent. J'ai l'habitude. Pour mes hommes aussi. Parce que M. McGregor, il rigole pas avec l'orlalois, lui. M. McGregor, c'est qui, ce M. McGregor ? M. McGregor, c'est le notable. C'est la personne la plus influente du patin. C'est lui qui gère le business, on va dire. Intéressant. Et il habite ici, du coup, je peux... Ouais, il occupe un ranch à 2 km ici. D'accord. C'est plutôt rassurant parce que, nous, on nous a quand même dévalisé certains de nos biens qu'on aimerait bien retrouver. Votre discours est rassurant sur ce point. Je sais pas si on retrouvera votre bien, mais en tout cas, les gars, on les retrouvera, on les pendra, ça, c'est sûr. On sera déçus, mais... pas content quand même. Faut que, puis après, c'est tout ce que je voulais savoir, de toute façon, pour... Pour les informations, puis du coup, action-réaction, comme on dit. Parfait, on peut dire que vous passez une nuit à la hauteur de vos espérances respectives. Évidemment, on ne détaille pas cette partie, là. Mais non, mais non, mais non. Tu ne veux pas rajouter quand même voir si tu as réussi. Cette position, elle est quand même tendue. Il n'y a pas que ça te tendue. À moins que tu dis que tu tentes autre chose, que tu as besoin d'une autre information, que tu veuilles, je ne sais pas moi, fouiller sa baraque ou lui voler quelque chose, je dirais, il ne se passerait rien. Oh non, non, je ne veux pas pour but de l'embêter plus que ça, les messieurs. Vous comportez en gentils, messieurs et mesdames, c'est très bien. Alors, j'imagine que la nuit va se passer. Oui, du coup, oui. Mais est-ce qu'elle se passe bien ? Pour les détails. Votre sommeil est tout de même un peu agité. Vous n'êtes pas tranquille, vous rêvez de l'attaque qui vient de se produire. Vous les revoyez en train de tourner autour de vous et de vous canarder. Le colonel va rêver que son piano ait complètement mis en pièce et qu'il continue malgré ça à jouer une mélodie d'ensemble, très animée, très agité, alors qu'il est complètement défoncé. Courtenay va rêver qu'elle agit en pauvre fille sans défense et que le shérif s'interpose entre elle et les assaillants. Et Stanley, lui, Stanley, il est dans la mine avec une pioche et une lanterne. et il pioche, il pioche, il creuse, il creuse. et il entend comme un... comme autre... comme un... comme le... tu sais, le chouchou de la locomotive, tu vois, tu entends le son caractéristique que fait le train quand il veut signaler sa présence, le train de cette époque-là. mais c'est loin, c'est loin, c'est pas à côté de toi, c'est pas dedans, c'est à l'extérieur, c'est loin. Et pendant que tu creuses, t'es pas seul, t'entends d'autres d'autres personnes creuser aussi, mais tu sais très bien ce que tu recherches. Sauf que quand tu vas te réveiller, tu t'auras oublié, ça. Mais tu sauras, tu te rappelleras que tu savais ce que tu cherchais, mais je vais pas te dire quoi parce que ça va être effacé de ta mémoire. Et le colonel, lui, par contre, le colonel, lui, il va faire un rêve, un rêve secret que les deux autres n'auront pas le droit d'entendre. Ah, le rêve nocasse, c'est ça ? Ouais. Alors le colonel, lui, il est pas dans la mine, il est pas en train de... il ne revoit pas... Enfin si, il revoit d'avoir les assaillants, comme je disais, qui le canardent et qui démolissent son piano. Mais tout de suite après ça, le décor change complètement, on plonge dans la steppe, on plonge jusqu'à un début de forêt, une toute petite forêt. On passe la mine, on passe la mine, on passe le décor, on passe tout, et tu vas très vite jusqu'à une espèce de toute petite forêt et tu t'engouffres à l'intérieur comme si tu rasais le sol, tu vois, comme si t'étais un esprit en train de flotter et tu rases le sol. Et là, tu arrives devant, en plein milieu du bosquet, tu arrives devant une locomotive. Dans le bosquet ? Dans le bosquet, complètement comme ça, paf, au milieu du bosquet, une locomotive, posée sur le rail, qui ne vont nulle part. Une locomotive qui a une drôle de tronche quand même, elle ressemble à une locomotive, mais en fait, quand tu regardes de plus près, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt un engin, tu as du mal à comprendre à quoi il sert, il a des rouages partout, il a à l'avant des parties très robustes, très épaisses avec des pics, avec des... comme s'il pouvait peut-être broyer quelque chose ou tu vois, tu l'imagines bien en train de broyer des... S'il passait sur un arbre, tu penses que l'arbre, il serait dérasé. Ça t'évoque quelque chose de très... de très... très robuste, très costaud, inarrêtable, et là, tel que tu le vois, il est en marche, il est en marche, mais il est immobile, il tourne, son moteur tourne en quelque sorte, il fait de la fumée, il fait de la fumée, et en même temps, tu entends... tu ne l'entends pas faire chou-chou comme ton camarade, non pas du tout, tu l'entends se plaindre, tu l'entends pleurer, tu l'entends se lamenter comme des cris de douleur qui viennent du plus profond des entrailles de la terre. Et sur ce, tu te réveilleras en sursaut. Et les deux autres peuvent remettre leur... Euh... C'était un long rêve, hein. Ah, c'était un long rêve, j'avais des choses à dire, oui. Bah, c'est le... c'est le colonel, hein. J'ai tout forcé sur la bouteille hier, moi, fou... Non, pas qui... Alors, vous vous réveillez, les deux premiers, vous deux, hein. Courtenay, elle fait la grasse mat. Ouais. Coucou dingue. Et donc, Stanley, ben, Stanley, oui, il voit que le colonel, là, il se... D'ailleurs, Stanley s'est réveillé parce que le colonel s'est réveillé. Il s'est réveillé en sursaut, comme ça, en cherchant... Après, on ne sait pas quoi. Il s'est réveillé, d'un coup, il s'est presque levé, et puis il a vu le reste de sa bouteille d'hier et il a fini, presque fini, tout ce qui lui est resté. Et vous me regardez droit dans les yeux, l'un et l'autre. Bonjour. L'effet de l'amour. C'est genre le réveillé. Où il est ? Hein ? Qu'est-ce que je raconte ? Faut que je reprenne mes esprits, parce que... Rêve chelou, là. D'habitude, c'est pas genre le rêve, que je fais, mais je sais pas si c'est mieux, ça. Bah, moi, j'ai oublié ce que je cherchais. Toi aussi, tu fais des rêves. Ouais. Le gardien est toujours là ? Il est complètement endormi sur son fauteuil, parce que ça chiale. Je chier. Qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, on a passé notre nuit en prison, on l'a promuée au shérif, il a dit que la porte restait ouverte, hein, donc... C'est pas malhonnête. C'est pas malhonnête d'y aller, hein. Ouais, mais bon, en tant que gentilhomme, ne devrions-nous pas attendre qu'il vienne nous chercher ? Si on doit aller à la recherche des Desperados d'hier, j'irais bien essayer de m'équiper quand même un minimum, mais je sais pas s'il nous reste vraiment de l'argent pour ça, là. Et on va pas y aller pas armé. Notre équipement, il est où ? Notre chariot, etc. Notre équipement, il est dans votre carriole, vous avez encore accès à votre carriole. Ok, donc j'ai encore mon fusil. Pour ça, vous avez pas trop de soucis à vous faire. ça va, en bref. Partir à la recherche des Desperados, je sais pas par où ils sont, mais on va demander au shérif ce qu'il en pense et puis, en fonction de ce qu'il dira, j'écouterai mon instinct, j'irai là où il faut aller. On fait quoi ? Du coup, on attend là ? Je réveillerai bien le gardien et dire mon fiston, elle est où la maison du shérif là ? Il faut qu'on lui parle pour qu'on y aille parce que la journée, elle va être longue là. Ouais, j'avoue, pourquoi pas ? Je réveillerai à moi que ça ne pose problème. à part qu'il a teasé et qu'il va probablement pas être bien. Je veux pas savoir ce que vous avez fait hier. Moi, j'ai rien fait. j'ai rien fait à moi. Ouais. Bah écoute, on va le réveiller et puis allons chercher le shérif, allons chercher courtes nez. J'espère qu'elle ne s'est pas trop lâchée. J'ai rien fait à moi. On sort. On va voir le shérif. Ah ouais, 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 à ce soir. À ce soir. C'est ça, compte là-dessus. Les prisonniers, on sort. Ouais, ouais, à ce soir. Je lui remets son chapeau au gardien sur sa tête. Compte là-dessus. À tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Il ne nous posera pas de problème. C'est quoi ? Il est vraiment tôt, là ? Ou c'est juste le matin normal, quoi ? Non, il est tôt. Il est quand même tôt. Je ne sais pas, il est 6h30, quelque chose comme ça. Il n'y a pas spécialement du monde dans la rue encore. Non. Je ne sais pas quelle heure commence et l'heure. Vous allez trouver un court nez, alors, c'est ça ? Ok. Pendant ce temps-là, un court nez, elle dort profondément. Est-ce qu'elle n'a pas un avantage lié au sommeil ou quoi ? Je ne sais plus, non. Non, je ne veux pas rien de lié au sommeil. Ma maladie, c'est tout. Par contre, de la maladie, voilà, c'est ça. Tu vas me faire un petit jet de dé, là, c'est ça ? Oh, merde. Alors, qu'est-ce que ça demande ? Maladie mortelle. Plup, plup, plup. Ah, je vais avoir de mourir tous les matins. Je vais avoir deux, j'ai noté la page, quand même. Donc, risque de requête. Je vais voir. Le shérif sera bien. que je donne l'information en l'entier. C'est assez costaud, ça. Mort en dormant, bien joué. Alors, on tue un niveau 5, un niveau 1, un niveau 3, un niveau 5, un niveau 5, c'était plus drôle. Alors, qu'il faut faire ? Il faut faire la même chose que dans le 3 et dans le 1, c'est ça ? Un peu de rhum, ça passe, quoi ? à chaque début de partie, donc, en gros, on considère que ce soit là, c'est maintenant, c'est le réveil du début de partie, tu dois faire un test de vigueur, voilà. Vigueur faisable, donc difficulté 5. Donc, en vigueur, t'as quand même 3d10, t'es pas démuni, quoi, à moins d'un... Mettre en vigueur 3d10, ah oui, ok. J'ai quand même été gentil avec toi, tu vois. Ouais, comme eux-mêmes. Alors. Ah bah... Les 10, tu peux les relancer, en plus, tu peux faire des méga succès ou c'est pas la peine ? Si, si, tu peux, tu peux. Alors. Tu as un prêt, tu avais fait un petit... Bah du coup, ça fait... Ça fait un succès normal, plus deux paliers, quoi. Ouais, ça c'est beau. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, bah... Je t'embêterais même pas avec les désagréments habituels de... Ah non ! De la maladie, de thérapie qui l'a beaucoup aidé à récupérer. C'est intéressant aujourd'hui. Le shérif, ça marche bien. Ouais. Vous pouvez me donner un échantillon, shérif, là ? Faut gargariser avec. Ah, c'est honteux. C'est honteux. Et donc, évidemment, tu te réveilles la première et par la fenêtre, tu aperçois tes deux camarades. Gilles. Je me rendors. Non, je déconne. Tu as signé de faire comprendre qu'elle doit partir. Je regarde s'il n'y a pas des armes qui traînent. Une arme sympa. Oui, il y a, évidemment, il y a l'arme du shérif qui est juste à portée de main à côté du lit. Mais pas forcément, non, pas son arme à lui, mais je ne sais pas s'il y a des armes qui sont confisquées ou d'une réserve ou je ne sais quoi chez lui. Oh, il a des armes exposées au mur quelque part dans son salon, oui. Ouais, je vais en prendre une. Il y a des terrapines et des trucs comme ça, oui, un truc qui m'a l'air joli. Tu laisses un mot sur ton mouchoir avec le bisou dessus ? Ouais. Je donne une jolie carabine avec une crosse sculptée avec un ours sculpté dessus. Ouais, voilà, parfait. Et si je sais écrire, si il y a un papier et crayon, j'écris le bisou courtené avec un cœur. Je reviendrai bisou. Je reviendrai bisou avec un cœur courtené, je le signe. Donc, je trouvais une Winchester une vingtaine de dollars. Elle fait 4 déhuit de dommage. ça me va très bien. Vous avez pas mis les couilles si j'ose dire de piquer un truc au shérif. Donc, je l'emprunte. Je l'emprunte. Il a laissé son timbre. S2, donc deux cartes pour le diser. Je confirme comme la dernière fois, j'étais étonné. Vous vous souvenez, j'étais étonné que vos bêtes pistolets avaient besoin de deux cartes pour être jouées. mais je pense après avoir relu le livre, je pense qu'ils se sont plantés sur l'affichage dans la version française. En tout cas, je n'ai pas vérifié la vidéo, mais je pense sérieusement qu'ils se sont plantés avec un pistolet. C'est une erreur de traduction. À la limite, celui qu'il avait courtené, c'est quand même du gros flingue. À la limite. Ouais, j'avoue que c'était quoi, le Peacemaker ? Ouais, c'est 3d6 quand même, un dégât. Le Peacemaker, c'est parce qu'il fait plus de dégâts qu'encore il faut tous 3d6. Moi, je n'ai pas encore compris parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de liste avec un descriptif précis des armes. Je n'ai pas compris le Peacemaker qu'il a de plus que les autres. Il n'y a rien de plus à part qu'il coûte plus cher. Donc, je n'ai pas eu le temps de me renseigner d'un point de vue historique pour savoir quelle était la différence entre les armes. Mais ça n'a pas d'importance. OK. Maintenant, c'est toi le MJ si tu dis que ces flagues-là vont prendre une carte c'est une carte et les grosses pétoires c'est deux cartes. OK. OK, nickel. Ça me paraît logique en tout cas. Du coup, je vais sortir avec la carabine en plus et je vais rejoindre mes compagnons. Les compagnons des cirques. Et où allez-vous de si bon matin ? Le soleil n'est pas encore tout à fait levé. Il ne fait quand même pas encore trop sombre. Il fait un peu clair. Déjà, quelles informations échangez-vous ? On n'a pas vraiment encore parlé. Je la sylve courtenée mais c'est son flingue. Je trouve ça, je le comprends tout de suite et lui dire écoute, tu as eu des infos là, tu as mis en profit cette nuit. Alors moi, ce que j'ai appris du shérif, c'est qu'à priori, ceux qui nous ont attaqué hier, ils ne devraient pas être très loin. Il n'y a pas beaucoup de centres d'intérêt autour du village. Il y a un petit bosquet. Il y a un petit bosquet pas loin, il m'a parlé d'une mine aussi et d'une rivière avec des rochers, je crois. Je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Il m'a donné trois centres d'intérêt. Il m'a dit que tout n'était pas très loin et que... Il nous faut une carte. Il nous faut une carte du croix et mon esprit militaire dit qu'il faut aller au bosquet. Sinon, il m'a aussi parlé d'un certain Mac Gregor. Il serait quelqu'un d'assez puissant dans le village et qu'il n'aime pas trop les bandits. Moi, je ne me demande pas s'il ne serait pas allé vers la mine parce qu'il n'y a pas grand monde qui y travaille. Et on ne sait pas c'est une mine de quoi. Donc... C'est... Trois blancs, deux ors. Je ne pense pas. Tu sais qu'en ce moment, à la mode, ce n'est pas trop ce genre de minerai. Ouais, ouais. Il suffira de demander à un mineur ce qu'il creuse là-bas. Si tu en trouves un, ouais. On va trouver ça. Ça va bien tout se lever. Les mineurs ne vont pas tarder à aller à la mine. Mais il nous faut une carte. Après, une quincaillerie ou un truc comme ça, là. Ouais. Est-ce que il n'y aurait pas quelqu'un parmi vous qui devrait réagir à la déclaration de faire que vient de faire le colonel en disant les mineurs ne vont pas tarder à aller à la mine. Je pense qu'un joueur de cartes devrait réagir. J'ai envie de dire qu'on peut passer vite fait à acheter une carte et après, on va à la mine si vous voulez. On peut. C'est à quoi je vous allusion, mais c'est pas grave. Je sais pas, pendant que je dormais, t'as pas fait quelque chose ? Mais je ne sais pas. Je suis pas obligé de dire ça, mais je veux dire, t'as quand même une information qui est que les mineurs ne vont plus à la mine. Il y en reste normalement. Ah, il y en reste deux ? Oui, d'accord. Oui, effectivement. Je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on en croise un. Ah, peut-être bien. Ça ne m'a pas paru trop lourd. Ah oui, peut-être effectivement. Vous attendez quoi ? Vous attendez de croiser un mineur, c'est ça ? On peut faire attention, mais il faudrait qu'on se trouve une carte. Et vous comptez faire comment pour trouver la carte ? Il n'y a pas une quincaillerie ou un truc comme ça où ils pourraient nous indiquer des trucs ? Non, les quincailleries vont trouver les cartes. Bah, tu sais, quincaillerie au milieu de nulle part, ils ont un peu de tout. Il n'y a pas de la carte, je sais. La quincaillerie, elle n'est pas ouverte à ce tour-ci, ça c'est sûr. Dans le bureau du shérif ou de la prison, il y a peut-être bien une carte. Et là, vu qu'il est en train de dormir, il est en train de tuer le seul gardien. On a quitté le lieu, on ne va pas y retourner. Enfin, à moins de risquer sa peau. À la prison ? Bah, chez le shérif, tu disais. Oui, mais à la prison, il y a peut-être une... Il doit y avoir une carte aussi à côté des habits de recherche. Pourquoi vous retournez à la prison, alors ? On n'est pas loin. Moi, je veux bien retourner. Ok, vous tournez à la prison, là, c'est toujours en train de dormir. On va regarder vite pas au mur s'il y a une carte. Bah, oui, il fait un peu sombre à l'intérieur, donc il faudrait peut-être allumer une bougie ou quoi pour s'éclairer. Ouais, vas-y, j'allume une bougie. Ok. Tu cherches une carte... Ok, tu cherches une carte, oui, tu trouves. Ouais, même un truc grossier. Un truc sommaire, oui, avec la rivière qui est dessinée, avec des affluents, avec des points plus hauts, des points plus bas, des zones même où on peut faire des guet-apens, tout ça. Tu vois, t'as pas mal de trucs qui sont indiqués où ils ont l'habitude apparemment de faire la chasse hors-la-loi, des endroits où il y avait des apaches avant. Tu vois, il y a un peu de tout. C'est parfait. Et la mine, la fameuse mine, évidemment, elle est indiquée. Le ranch de monsieur de monsieur McGregor aussi. Le bosquet aussi ? Le bosquet ? Ouais. Non. Il n'y a pas de bosquet sur la carte. Ah. C'est un peu plus loin, alors. Bon, on fait quoi ? On prend la carte ou on en fait une copie ? On la prend. La photocopie, ouais. On va la prendre et puis je vais y laisser un petit mot. Bisous chez le saillard. Vas-y. Bisous. Ça va marcher. Vous faites ça ? Ouais. Ok. Donc vous avez une carte et Carabine Wichester en votre possession. Magnifique. Et maintenant ? Bon, du coup, on va voir McGregor ou on va à la mine ? Je pense que McGregor, c'est mieux et ça devrait être moins loin. Maintenant, est-ce qu'il est chez lui ou est-ce qu'il est à la mine ? Ça ne coûte rien d'aller voir chez lui. C'est à peu près sur la route. Non, son domaine peut être un peu éloigné de la mine. Il faut voir le... C'est près du village, donc je pense qu'on sera plus vite chez lui qu'à la mine. Mais, ok. Militairement, si on va voir McGregor, en gros, on va lui dire qu'on poursuit nos Mexicards. Donc on va prendre son aval si on ne l'a pas, on le ferait quand même. Au moins, il sait qu'on y va. Au cas où s'il se cache dans la mine, ça me paraît peu probable, mais allons voir, effectivement. Après, il s'y connaît peut-être plus sur le bosquet aussi. Peut-être que ça lui parle. Il a l'habitude de chasser des bandits et qu'ils sont souvent là-bas. Allons voir McGregor, de toute façon, je pense que... Allons voir McGregor. On aura plus d'infos là-bas. D'accord, parfait. Vous y allez à pied. Ce n'est pas loin, je veux dire, c'est une petite trottinette, mais bon, ce sera tout à fait réalisable à pied. Est-ce que vous y allez avec nos chevaux ? On les a encore, nos chevaux, c'est bon. On y va avec notre chariote, notre carrosse. Avec la carriole. Carriole, voilà. On y va avec la carriole, tranquillement, quoi. Notre brave ami, d'ailleurs, comment il s'appelle ? Gary, Gary, il est resté près de la carriole. Il est toujours là, il n'y a pas de bruit. Allez, Gary. Il dort, Gary. Il dort ? Debout, Gary. Allez, démarre, Gary. C'est l'heure de récupérer le magot, Gary. Ah ! Bah, Gary se met en route, prépare, et s'installe. Il attend que vous soyez bien installés, et puis, quand vous lui direz, il donnera l'ordre aux chevaux de se mettre en route. Let's go. On est mort. Chac ! Puis les chevaux font deux pas, et boum, la carriole tombe sur elle-même, les roues ne tiennent plus. Vas-y, je m'en fous, je me cache, j'y vais à pied. Vous avez une roue éclatée, et les autres qui sont complètement démises, et la carriole qui est sur le sol. Gary, tu peux arranger ça, s'il te plaît. Attention au piano. C'est ça foutu, Gary ! Deux points, deux mesures. Il montre du doigt le colonel. Ben non, c'est même pas ça, c'est toi, c'est toi, ou le colonel, il sait pas. Il dit Stanley, Stanley ou le colonel, il montre les deux avec sa main, il dit ben... Quoi ? Tu vas dire qu'on est trop gros, c'est ça ? Le mec, il comprend pas. On a un peu l'habitude de ces simagrées, il a l'air de dire que c'est un peu de votre faute. Je lui tape sur les poches gentiment comme ça, je vais essayer d'arranger la chariole, Gary, on se reverra. Moi, je me connais le lit, j'essaie de la doucir, en lui dire, s'il te plaît, Gary, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît ? Moi, je lui dis, c'est peut-être de notre faute. Oh, Gary, il a bon dos, évidemment, il fait toujours les poches de l'eau, c'est pour ça qu'il est là, alors, il descend. C'est peut-être de notre faute, mais il vit avec notre thune, le Gary, alors... On a plus de thunes aussi. Et puis, il arrive au bout de la cariole et vous voyez qu'il prend à l'arrière de la cariole à bout de brun et vous n'en croyez pas aux yeux, mais en fait, il soulève, lui, tout ça, il soulève la cariole et il est à l'attendre que vous y mettiez à remettre les roues en place, quoi. Allez, let's go. Allez, les hommes, là. Tu sais, je lui gueule dessus devant tout le monde, mais après, j'arrive à côté de lui et je me dis, mais t'inquiète, t'es mon préféré, Gary. T'es mon préféré, Gary. Qui c'est qui va faire un test de mécanique ? Bah, le militaire, le colonel, à la stade de mécanique. Comment ça se passe ? Il y a bidouillé ? C'est ça ? Ouais, bidouillé, dans Astuce. C'est le colonel, évidemment, alors qu'il y a ça. Ouais. Au bonus. Ouais, je le retrouve plus où c'est. Tiens, en bas à gauche. En bas à gauche, ouais. La difficulté, c'est 7. Allez ! Et donc là, c'est qu'un soldé, rappelle-moi, j'ai un petit peu oublié. Je fais qu'un soldé. Il y a qu'un soldé, tu rajoutes 3. 3, c'est ça. Parce qu'à tout plus. Allez, l'alcoolique. 4, tu as dit le seuil, c'est 3, donc réussite normale. Ah bah, 7, non. Donc double. Succès plus un palier. Un palier, tu fais 12. Non, la réussite, elle est à 7. Et là, t'as fait 7. À 7, pas 3. Ok, oui, donc c'est une réussite. C'est classique. J'ai mal. Vous arrivez à remettre le gros des roues en place. Vous sentez bien qu'après, elle tiendra le temps d'arriver là-bas, mais une fois là-bas, il faudra recommencer et faire quelque chose de plus solide. Elle tiendra juste la route le temps d'arriver au ranch, après c'est fini. On était obligé de la prendre, mais bon. Ouais, mais au ranch, il y a peut-être du matos pour réparer. Ah. Bon point. Effectivement. Bon, bah, allez, on va aller en avant. Allez. Bon, bah, allez, on va aller en avant alors. Bah, ok. Bah, du coup, sous le coup de 7h, 7h15, parce que vous avez quand même passé du temps à remettre la carriole en place, ouais, sous le coup de 7h, 7h15, vous arrivez là-bas au ranch. Et vous voyez qu'il y a deux sentinelles à cheval qui montent la garde. De part et d'autre du champ, bah, il surveille un peu les allées-venues et il vous voit arriver. Donc forcément, il y a un des cavaliers qui vient au galop vers vous. Il a sa carabine à portée de main, mais il ne la braque pas de manière menaçante, il l'a juste en main. Et il vous interpelle directement. Ah, hola, messieurs, madame, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Bien, bonjour, mon brave. Nous cherchons monsieur McGregor. C'est McGregor ? Vous avez rendez-vous avec monsieur McGregor ? Absolument pas. Mais j'ai un ticket. J'ai un ticket pour nous trois. Ah, quoi ? Pour prévoir de quoi vous parlez. Ah oui, si. Je lui montre les tickets du truc de la mine, là. T'as eu ça où ? Ah, il fait des grands yeux comme s'il s'y attendait absolument pas. T'inquiète, je gère. Ouais. C'est messieurs, dames, ah non, je comprends, c'est ces trois messieurs qui sont intéressés pour la mine, oui, je vois. La donge électrique, c'est lancé. En regardant Gary, il fera sûrement l'affaire. C'est un bon travailleur, ouais. Bon, allez, venez. Mais monsieur McGregor, là, il n'est pas encore réveillé, il va falloir patienter, vous devez rester dehors, je vous fais entrer dans la propriété, passer la clôture, et puis, vous attendez là jusqu'à 8h30, 9h. Ça va, ça marche. Si vous pouvez nous dépanner d'un minimum de matériel pour réparer la roue de notre carriole, on peut passer le temps pendant ce temps-là. Je regarde un peu, ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous laissez simplement le temps passer ? Il y a des choses spécifiques dans son ranch à McGregor ? Pour le moment, il vous fait entrer dans la propriété, vous passez la porte, entre guillemets, c'est une clôture, c'est une porte en fer forgée, très sobre, avec une petite pancarte qui annonce juste que c'est la propriété de M. McGregor. Et le ranch n'est pas trop mal, il est quand même plus conçu que la plupart des bâtisses que vous avez vues dans le village. Maintenant, ça reste une demeure modeste, même pour quelqu'un qui a les moyens. Il y a d'autres bâtiments, bien sûr, c'est aussi une ferme, il y a un peu d'élevage, mais bon, ce n'est pas un truc de grande ampleur, ça reste à l'échelle modeste. Maintenant, on voit bien qu'il a un peu de moyens, ne serait-ce que d'avoir deux personnes qui font le guet devant chez lui, c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'il paye des gars tous les jours, il a sûrement des domestiques aussi que vous envoyez, qu'il se lève de bon matin pour faire des travaux, pour donner de la nourriture aux poules, ou que sais-je, vous voyez le genre. Et sinon, vous croyez, en analysant la demeure, vous devinez assez rapidement où pourrait se trouver la cuisine, où pourrait se trouver la cave, où pourrait se trouver la chambre, vous n'avez rien qu'à la voir de l'extérieur, c'est une construction assez simple, et voilà, il y a deux étages, y compris le grenier. Ok, de toute façon, je pense qu'on va juste réparer la carriole. Ouais, on va bricoler. Ouais, il viendra vous aider pour la carriole, un homme a tout fait, et voilà. Pendant ce temps-là, je papote un petit peu avec Stanley, de se dire, il s'est tiqué, explique un peu, parce que... C'est vrai, c'est dans la prison, il y avait une affiche si tu voulais travailler à la mine, il y avait des tickets, du coup, j'en ai pris trois. Et il paye combien ? C'est très, très, très bien payé. Et quand tu dis ça... Pour les journées, il paye l'équivalent de ce que vous gagnez sur, peut-être sur 3-4 jours de spectacle. Et ça m'a l'air cohérent avec ce que je vois, justement, avec son ranch et le nombre d'employés, ou... Ça te paraît un peu quand même élevé. Maintenant, il n'est pas obligé de vivre dans un château, oui, quand même, au milieu de la raison. Il peut très bien avoir de l'argent, te reposer à la banque ou... Il peut très bien avoir des comptes ailleurs ou quoi, tu ne sais pas trop. Mais, effectivement, ça paraît quand même élevé. Maintenant, ça ne paraît pas complètement démesuré non plus. Non, mais s'il paye ses mineurs à ce prix-là, je peux me dire que ces hommes de main, ils doivent être ultra motivés quoi. Du coup, s'ils les payent à conséquence... s'ils ont payé d'en voir plus, effectivement. Ouais, donc, bon. Et donc, on va travailler à la mine, c'est ça ? Potentiellement, oui, mais... pendant que vous... Ben non, pendant que vous discutez... Non, non, même pas, même pas. Non, ça va, non, j'ai rien dit. J'allais dire une bêtise pour ça, et tout, continuez. Du coup, je disais quoi, moi ? Je te demandais si on va bosser à la mine, en fait. C'est ça, le plan. Ouais, enfin, on n'est pas obligé de se proposer tous pour travailler à la mine. Et ensuite, on n'est pas obligé non plus de dire qu'on veut miner, tu vois. On peut-être essayer de marchander quelque chose. Parce que bon, on est des artistes, tu fais de la musique, moi je jette des couteaux, on a une danseuse, il y a peut-être moyen de... Moi je t'aurais dit que comme on en a blessé plusieurs de ces Mexicains, je les aurais poursuivis tant qu'ils sont encore blessés et qu'ils ne peuvent pas partir très loin, mais... Ah non, mais ça, ça fait partie du plan. C'est la base, on demande à Mac Gregor s'il est d'accord de nous donner un coup de main, en échange de ça, on travaillerait à prix réduit à la mine. Je ne sais pas trop quoi en penser. Non mais rien ne nous oblige à vraiment travailler à la mine. C'est pas que la carriole est en bon état, on récupère le magot, on se casse, c'est tout. Ouais, enfin voilà, si ces gardes du corps sont si bien payées, je n'ai pas envie de commencer à me taper ces gars-là comme ça. je crois qu'on en a assez fait, mais bon, s'il faut, je le ferai. Après, on peut proposer Gary à la mine pendant deux semaines. Et nous, pendant deux semaines, on serait à la ville à côté en train de faire nos spectacles. C'est toi, moi je veux bien, mais tu gères psychologiquement, c'est toi qui le gères, la Gary, parce que je crois que... Ouais, je lui demandais à Gary si ça l'intéresse de creuser dans une mine. Avec son évangile, il va creuser. Tu me diras que c'est plus solide que de la pierre son truc, pourquoi pas. Il y a Harry, il va hausser les épaules. Bah ouais, c'est un boulot facile pour lui. Pourquoi faire, quoi, mais boy not. T'inquiète, je m'arrange de tout. Écoute, c'est toi le joueur ici. C'est pour son confort personnel. C'est toi le joueur, les coups de bluff, c'est ton rayon. Voilà. Stratégiquement, je ne voudrais pas jouer comme ça. Je vais dire à Gary, je vais dire à Gary, t'inquiète, si tout se passe bien, tu ne travailles que deux semaines et tu auras un nouveau fauteuil en cuir, ça va être magnifique. Alors là, Gary, il dit, d'accord, tant qu'il peut y aller avec son évangile. Tu prends ce que tu veux, moi, je vais m'arranger avec avec McGregor, mais on verra. Il y a moyen de parler avec les Sentinelles ou pas ? Oui, bien sûr. Du coup, je leur demande s'ils ont déjà eu des soucis avec des bandits. Eh, dites, Nam, pendant que vos collègues vont à la mine, si vous voulez, on a des chambres, vous pouvez rester ici. Faire de la thune. Peut-être plus tard, mais là, je vais avoir des affaires qui vont plus urgentes. Et ce soir, peut-être, je reviendrai. Pose du tarif. Oui, après, on parlera de tarif, évidemment. Vous savez, des bandits nous ont tout volé. Ça, c'est pas bien. Oui, on va essayer de retrouver notre... On va essayer de retrouver notre butin. j'ai vu le shérif et il m'a indiqué que M. McGregor s'occupait des bandits. Personnellement. Personnellement. Oui. Il vous envoie pas, c'est lui qui y va. Nous, on est cantonné à rester ici, on protège les lieux, mais on en a attrapé plus d'un, oui. Selon ce qu'ils font, si c'est grave ou moins grave, on les pend ou on leur coupe la main ou autre chose. Donc, c'est vous qui allez chercher les bandits. C'est vous qui allez chercher les bandits. C'est pas lui qui va tout seul. Non, il va pas tout seul, évidemment. Mais il s'en occupe personnellement. Oui, c'est lui qui fait les finitions. Ce qu'il faut faire, c'est lui qui finance les hommes, les battus, tout ça. Si on a besoin d'un armement particulier, c'est lui qui finance tout ça. Si il faut les annonces précis de la région, c'est lui qui les fournit. Il y a une contrepartie pour tout ça. Contrepartie, c'est ça que tu as dit ? Ouais, s'il y a une contrepartie pour tout ce qu'il fait pour le village. Je vois pas trop ce que vous voulez dire, mesdames. Bah, il défend le village. Il dépense de l'argent pour ça. Il va avoir un intérêt à faire ça. Je sais pas, moi, il me paye bien, il me demande pas de compte, à part de faire bien mon boulot. D'accord. Je vais pas poser de questions. Et ils sont où souvent, ces bandits ? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la mine ou dans le bosquet ou près des rivières ? Ils foncent un peu les sourcils quand tu lui parles du bosquet. Ils ont bosquet, non, pas par là. Mais la mine, ça arrive. Depuis qu'elle est désaffectée, ça arrive, ouais. Elle est pas vraiment désaffectée, mais disons qu'elle a un peu moins fréquentée que d'habitude, alors... Ok. Mais sinon, dans les environs, il y a pas mal de planques, c'est juste qu'il faut un peu connaître, quoi. Il y a des grottes, il y a... Il y a des grands rochers, et puis la plaine, c'est pas si... C'est pas si mauvais pour se planquer. Il faut connaître un peu. Les apaches, ils connaissent tout ça. D'accord. Et vous pensez que si on demande à monsieur Magrégor de nous aider à terrasser les bandits qui ont attaqué le village hier soir, il y aura pas de soucis ? Bah, pour le savoir, je pensais que vous veniez pour travailler à la mine. Aussi ? Oui. Après, moi, je suis une femme, je vais pas aller à la mine. Bah, vous allez faire chasseuse de primes, peut-être ? Bah, en compagnie de monsieur Magrégor, peut-être ? Et après, il fait... Je suppose que ta carabine doit pas être loin, ou tu l'as... Je sais pas si tu l'as pas en main, comme ça, pendant que tu lui parles, j'imagine. Ah ouais, non, je l'ai laissé. Bah... T'as combien dans le délice tu as en vigueur ? T'as quoi toi ? T'as D10, toi, en vigueur. Vigueur, j'ai 3D10, ouais. C'est D10... Agilité, par contre, t'as que D4, ouais. C'est pour voir si ton anatomie, tu vois, si physiquement, t'as des muscles, si t'es... Ouais... En plus, t'es bien habillé, j'imagine, dans une espèce de petite robe, quoi. Oui, bah oui. À ma robe de spectacle, il est pas loin, quoi. Il va pas te prendre trop sérieux. Il va dire, même dame, soyez raisonnable. Vous allez pas faire des choses qui vous attireraient des ennuis, ce serait dommage. Est-ce qu'il y aurait genre une cible à tirer ? Genre une pomme sur un poteau ou une connerie comme ça dans les alentours ? Oh, ouais, tu peux trouver un truc comme ça, ouais, un épouvantail ou je sais pas, avec un truc... Ouais, ouais, si. Avec une boîte... Ce que je compte faire, c'est sortir du coup mon flingue et lui montrer que je sais tirer avec, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, quand tu sors ton flingue, déjà, à première ligne, il va tout de suite mettre sa carabie, parce qu'il va... Il va avoir la trouille, il va se demander ce qui se passe. Évidemment, après, je sais pas de tirer sur... Oui. Voilà. Je vais pas te faire l'orce d'été pour ça, tu sais ce que tu fais. Oui. Tu fais mouche, évidemment. Voilà, donc maintenant, vous savez que je sais me servir d'une arme. Par contre, donc tu lui prouves que tu sais te servir d'une arme, par contre, je vais te demander de faire un autre jet de dé, d'une autre nature, c'est pour voir à quel point tu le déstabilises. Ah. Et là, on va faire un test de ridiculiser. On leur a pensé aussi. Elle tire mieux que moi. Ridiculiser, ah oui, ok, un dé 8 plus 3. N'oublie pas que si t'as des jetons, tu peux les dépenser pour avoir des dés supplémentaires, mais bon, fais d'abord le jeu normal, quoi, pour voir ce que ça... Ça me fait une réussite classique. Réussite classique, si t'as envie de l'améliorer, tu peux toujours dépenser un jeton, genre un rouge, par exemple, pour avoir un dé. Non, je vais le laisser comme ça. Laisser comme ça, ok, bah nickel, tu le fais sursauter, il se demande ce qui se passe, il n'a même pas eu le temps de réaliser que t'avais dégainé, il n'avait même pas vu que t'avais une arme quelque part sur toi, il se dit ok. Sous la robe. D'accord. Bon là, si une dame le prend comme ça, là, il fait quelques pas de recul avec son cheval. En tout cas, c'est sûr, M. McGregor, il va être réveillé. Bravo. Alors évidemment, les tout-ponts entend le coup de feu. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas penser. Je remets une balle dedans, quand même. Évidemment, dans les minutes qui suivent, M. McGregor va sortir par la fenêtre le furax en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce rapide ? » « Je vous ai déjà dit de ne pas vous entraîner à cette heure-ci pendant que je dors. C'est quand même pas croyable. » Et là, il y a les deux types qui arrivent au galop devant la fenêtre de M. McGregor. « Mais monsieur, monsieur, on vous assure, on n'a rien fait. C'est les gens là-bas qui sont un peu turbulents. Les gens qui veulent vous voir, M. McGregor. Ils m'attendent à vous réveiller. Ils veulent travailler à la mine. puis bon, voilà, ils s'échangent quelques mots. Puis bon, M. McGregor, un peu fatigué, un peu nerveux, va finir par vous recevoir dans son bureau au bout d'un moment. Est-ce que le temps que ça se passe, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ou est-ce que vous arrivez dans son bureau ? On a fini de remettre en fonction de la charriole, la réparation se fait. Ouais, vaguement, vous pouvez le faire encore après si vous voulez. Ok. Moi, je dis à Gary de nous suivre. Gary ? Ouais. Bah non, laisse-le la charriole, non ? Bah non. Non, attention, t'es bonne manière, Gary, on va avoir quelqu'un d'important, il faut faire bonne impression pour aller à la main. Gary, c'est le pesant d'or qu'on a pour... On va devoir négocier, quoi. Par contre, mademoiselle, voulez-vous bien rester quelques pas en arrière ? On va te discuter en trône. Ah d'accord, ok. Non, mais tu vas pas aller à la mine. Mais moi, je suis là en tant que chasseuse de prix, moi aussi. Oui, mais bon. Ah bah, du coup, je vais y aller. Tu ne vas quand même pas aller à la mine. Non, mais là, on va voir McGregor, on va pas à la mine. Ah oui, déjà, on va discuter. On va se présenter de l'hommeuse McGregor pour chasser les Hors-la-Loire. Oui. Écoute, on va se présenter peut-être en tant que mineur et puis juste après, tu te proposes de vendre tes services en tant que chasseuse de prime. On va arriver dans le ranch. Là, c'est pas mal, le ranch. Il y a un petit mobilier sympa, des pots de bêtes au sol où on vous demandera de ne pas faire les gros dégueulasses avec vos bottes, évidemment. Si elles sont crottées, évidemment, on vous demandera de les dégroter à l'entrée. Et M. McGregor va recevoir dans son bureau qui n'est pas très loin. Vous avez que deux pièces à franchir. Un hall d'entrée, un salon et puis vous êtes dans le bureau. Dans le bureau de M. McGregor, il est grand. Il est espacieux, son bureau. Il aime bien avoir de l'espace. Il a un petit bureau, par contre, un tout petit bureau. Il a trois petites chaises. Il n'avait pas compté que vous étiez quatre. Alors, il va en trouver une quatrième vite fait, bien fait. Et M. McGregor, c'est un grand monsieur qui a des cheveux blancs, des lunettes, un costume assez serré, taillé sur mesure. Il a l'air assez sévère, comme ça, toujours affroncé les sourcils. Je lui dis bonjour avec un salut militaire en me présentant. Oui, bonjour. bonjour, monsieur, bonjour, madame, bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Il serre la main à tout le monde. Et vous voyez, quand il vous serre la main, malgré tout, il a une certaine poigne, quand même. Non, non, je lui fais remarquer. En force, il sent la main broyée un peu. Je lui fais remarquer, je lui dis la dernière fois que j'ai eu une poigne aussi virile, c'était quand j'étais encore à l'armée. C'est un plaisir de voir encore des hommes et puis il vous regarde l'air intrigué. Il vous dit asseyez-vous si vous voulez bien. Merci. Il se prépare un petit cigare et il vous en propose à tout le monde, y compris à madame. je crois, ouais. Allez, tu vois, il offre correctement, on accepte. Et Gary, il est tenté, Gary un peu. Gary, il vous regarde d'ailleurs de lire ce que je pose, tu vois. Bah oui. Ouais. Gary, il prend. Tu vois, il est discret, discret, tout Gary. Il attend un peu, il est comme ça, il attend un peu, il attend. Et donc, M. Mac Grégoire, le litre, il est un peu dans son bureau, il a regardé des papiers, il... Vous voyez que juste derrière lui, il y a son coffre-fort qui est là, visible, comme le né au milieu du visage, derrière lui, son coffre-fort avec un système d'ouverture, la combinaison, tout ça, comme dans le bon vieux temps. mis à part ça, vous voyez qu'effectivement, il a des ustensiles, il a des objets de collection, il a genre, je ne sais pas moi, des animaux locaux, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans le bled, en fait, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas, il est en coyote empaillé, des trucs comme ça, je ne sais pas. Vous voyez, genre, et une bonne bouteille, il sort une bonne bouteille dès le matin, il est comme ça, M. Mac Grégoire, une bonne bouteille de brandy, je vous propose un verre aussi avec le cigare, ça passe bien avec le cigare. Oui, tout à fait, avec un sourire, j'accède volontiers, en disant, mais vous avez de très bonnes manières, vous me plaisez. Et alors, il sert le petit brandy. Bon, juste un verre, alors. Juste un doigt. Donc, je suis désolé, M. Mac Grégoire. Et alors ? Qu'est-ce que j'allais dire, M. Mac Grégoire ? M. Mac Grégoire, il vous fait un peu mariner, comme ça, il réfléchit, il se parle à lui-même, il est là, il trifouille dans son bureau, ça ne va pas trop bien à quoi. Et puis, donc, ces messieurs voudraient travailler à la mine. Alors, ce qu'on a pour affaire, et, oui, nous voudrions travailler à la mine. cela dit en passant, nous avons discuté avec le shérif qui nous a dit que vous pouviez peut-être nous aider à chasser des bandits qui ont attaqué notre carriole au village. Ah tiens, des bandits, encore. Voilà, donc, ils ne s'en sont pas tous sortis, ils sont probablement pas mal blessés, donc, ils ne doivent pas être loin, comme le shérif nous a dit, mais on a besoin d'aide pour les traquer et récupérer ce qu'ils nous ont volés. Ah, mais vous savez, le shérif devrait déjà être sur les traces de ses malfrats. Je ne pense pas. C'est son boulot, je le paye bien pour ça. Ah, lui aussi. On voudrait pouvoir s'en occuper nous-mêmes avant que la justice s'en occupe. des mineurs qui s'improvisent chasseurs de primes. C'est plutôt des chasseurs de primes qui s'improvisent mineurs, apparemment, vous payez bien. Et vous avez des dettes, des problèmes d'argent ou quelque chose de ce genre ? Pas encore exactement. On a peut-être une petite dette envers vous, étant donné qu'on a emprunté un peu de matériel pour réparer la carriole. Merci, cela dit en passant. Mais sinon, on peut louer un service pour votre aide. Vous nous aidez à récupérer ce qu'on a perdu. En retrouvant les bandits, on essaie de récupérer comment... C'était quoi ? C'était un petit coffre, c'est ça ? Ouais. C'est un beau coffre. C'est mal, notre caisse. Ouais, c'est un truc que tu peux porter tout seul, quoi. Et donc, si je comprends bien, vous voulez que je vous paye pour rechercher des gars qui vous en voulaient ? Non, 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 non. Vous nous aidez à retrouver ces personnes, on récupère ce qu'on nous a volé et en échange, si l'argent n'est pas suffisant pour payer vos services, on peut toujours travailler dans vos mines. En tout cas, Gary travaillerait dans vos mines, ça c'est sûr. Et nous, moi je suis un bon lanceur de couteau, Madame, elle peut danser et louer ses services et Monsieur ici présent joue extrêmement bien du piano. Et pendant ce temps-là, vous voyez Gary, vous, vous le voyez, Monsieur Magrégore peut-être ne l'a pas vu, mais vous voyez Gary, il a mis le cigare en bouche, il a mordu un morceau, il est en train de le mâchouiller. Alors, Gary, c'est un très bon mineur, mais il ne faut pas trop lui en demander. On peut vous faire une démonstration de sa force, si vous voulez. Il a brisé ce cigare. Je vous fais confiance par contre, vous m'avez l'air d'une joyeuse bande bien particulière. Mais celle-là, il esquisse un sourire et il vous dit j'ai peut-être quelque chose pour vous. Voilà, il fallait commencer par là. On vous écoute. Vous voulez aller à la mine, n'est-ce pas ? Ça tombe bien. J'ai un petit souci avec cette mine. Et quel est ce souci ? Alors, si j'ai bien vu, vous me dites, vous vantez les mérites de vos effectifs, vous me dites que vous êtes un excellent lanceur de couteaux. Nous avons ici, n'est-ce pas, le colonel Cheshire, en personne. Exactement. Je suis aussi artificier aussi. Un grand érudit, grand artificier, grand mécanicien. Je me débrouille. Mais pas besoin de me vanter vos mérites. Je sais que j'ai ici affaire à des hommes de valeur. Et puis nous avons madame qui a réussi quand même à tirer mieux que mes hommes. C'est pas difficile. Parce que je vous ai vu, vous savez. Et entendu, surtout. Je me réveille tôt. Vous savez, moi, à 5h du matin, je suis debout. Je fais croire que je dors, mais c'est juste que j'ai besoin de me concentrer. Oiserais-je vous demander sur quoi ? Comme le dit l'adage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Sur quoi je réfléchis ? Sur des tas de choses. Peut-être sur la chose que je vais vous dire maintenant. J'ai besoin de personnes telles que vous. que vous tombez bien. Décidément, les personnes que j'embauche sont des moins que rien. Des lâches ou des incompétents. Peut-être que vous ferez l'affaire. si vous y consentez, j'ai une mission pour vous. Et je vous la paye bien. Mettez-nous tout. Et ça se passe à la mine. J'ai un problème avec cette mine. Comme vous le savez, j'essaie d'engager des mineurs. Vous l'avez compris. D'ailleurs, vous avez détaché ces petits tickets. Effectivement, je comprends bien qu'à part à part M. Gary, aucun d'entre vous n'est un mineur. bien que même M. Gary, j'ai des doutes. Il n'y a aucun doute sur sa force. Il est très polyvalent, ce garçon. Il y a des mains qui sont en train. On n'est pas forcément mineurs à la pioche. On a quelqu'un qui est expert en artifice. C'est un avantage pour travailler à la mine. Je n'en dis. Ce qu'on ne vient pas. En général, les artificiers ne sont pas dedans, mais à l'extérieur. Et donc, cette mine nous pose problème parce que maintenant, plus personne ne veut y travailler. J'ai du mal à y envoyer des gens et donc je suis très étonné, particulièrement étonné d'avoir des gars comme vous qui veulent y travailler. Donc, si on s'entend bien, si on se comprend bien, vous auriez un intérêt, quel qu'il soit, à aller dans cette mine et à récupérer peut-être ce qu'on vous a volé si on retrouve les malfrats. Je ne suis pas là pour discuter de votre intérêt ou si, mais disons que je n'ai pas de jugement à apporter. Moi, j'ai un intérêt. J'ai quelque chose à accomplir dans cette mine et je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin de gars comme vous, des gens qui savent tirer, des gens qui n'ont pas froid aux yeux, des gens qui ont de la force et des gens qui ont un cerveau. et là, ils regardent chacun d'entre vous, je vous laisse deviner à qui ils pensent à chaque fois qu'ils donnent un qualificatif. J'ai un cerveau, je pense. Et je vous paye chacun 50 dollars. pour commencer. Ça paraît honnête, mais quel est le travail exactement ? J'ai l'impression qu'il y a comme un animal sauvage à la mine qui fait paniquer les gens, les mineurs. Il y a quelque chose dans la mine qui leur a fait peur parce que oui, oui, il y a eu un éboulement, d'accord, d'accord, on a placé une dynamite d'une mauvaise façon et si M. le colonel Cheshire avait été là, sans doute que ça se serait bien passé. Il y a probablement qu'il pourrait assurer que la mine, mis à part cet incident, est en parfait état. Bon, il y a une allée qui est condamnée. Mais à part ça, les autres tiennent toujours la route. Les poutres n'ont pas encore cédé. Et l'ascenseur fonctionne. quand vous envoyez là-bas, à la mine, si M. Gary vous donnait des coups de pioche, c'est très bien. Mais... Il faut débarrasser les lieux. Non, c'est de... d'éliminer définitivement cette chose qui terrorise les mineurs. Il faut que le travail avance. Vous comprenez ? Moi, j'ai des projets. Des projets solides. Vous minez quoi ? Dans cette mine ? Savoir... Si tu veux, si c'est parce que cette bête est attirée par quelque chose dans la mine. Là, il a un sourire presque carnassier quand tu lui dis. À votre avis, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on peut bien chercher dans cette mine, à cet endroit ? Ce n'est pas de l'or, on est bien d'accord. C'est beaucoup mieux que de l'or. Oui, j'imagine bien. Ok. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être loupé un épisode, il faut savoir que dans Deadlands, dans l'univers dans lequel on joue, il y a un mine tout à fait particulier qu'on appelle la roche fantôme et qui est à profusion dans les environs, notamment en Californie et ici, on n'est pas loin. et ce qu'on peut chercher dans une mine à part de l'or et du vrai, c'est de la roche fantôme. La roche fantôme, elle apporte un avantage conséquent quand on veut l'utiliser pour faire fonctionner des machines, des machines comme des machines à vapeur, des choses comme ça. Voilà, voilà. Je vais en discuter avec mes compagnons mais moi, je pense qu'on peut accepter ça. Je voudrais savoir au niveau de l'historique de ces territoires, si c'était du territoire apache encore dans un passé récent ou pas. Oui, 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 tout à fait. Ah, d'accord. C'est une bête. D'ailleurs, toi qui es militaire, tu sais très bien, je vais te donner une info. Les autres qui sont en connaissance du territoire, je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Je vous demande quelques secondes aux autres d'enlever encore leurs écouteurs et je vais donner une info au colonel. C'est quand même un vétéran qui sait le plus de choses. J'ai connaissance du territoire ? Oui, oui, tout le monde a connaissance du territoire, mais le colonel, il a eu des connaissances. Il a été dégradé. J'essaie de négocier, tant pis. Alors le colonel, tu sais que dans les environs, il s'est passé quelque chose il y a quelque temps qui n'est pas très joyeux. C'est un massacre. C'est-à-dire que dans le coin, il y avait une communauté d'Apache qui était sous la protection d'un fort militaire. Parce que tous les militaires ne sont pas absolument anti-indiens et tout ça. Il y avait même une communauté d'Apache qui était sous la protection d'un fort. Sauf que des bandits hors-la-loi ou un groupe organisé, on ne sait pas très bien, des Mexicains, dit-on, ont pris de court le fort. Sans son prix aux Apaches, les ont massacrés. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. surtout des femmes. Des femmes. Pas mal d'enfants. Probablement des hommes aussi, mais c'est surtout le massacre des femmes et des hommes. C'est du vrai massacre, bien comme il faut. Ça, ça s'est passé dans les environs ici quelque part dans le sud. Par rapport à votre position, c'était pas très loin. Est-ce que ça me rappelle un petit peu ce que j'ai déjà vécu par le passé de massacres et de morts qui se relèvent ? Je peux faire un genre de parallèle. Histoire, on ne dit pas si ça s'est produit, mais en tout cas, ça te rappelle des choses, évidemment. Disons que là, ça parle d'une bête bizarre dans une mine qui n'a pas de faire ébouler une mine. Ça me paraît bizarre quand même. Il y a eu des massacres, des Apaches, etc. Je ne vais encore pas en parler aux autres, mais disons que pour le moment, ça me perturbe un peu ce truc de dire « Hum... » Ok. On va finir l'entretien avec monsieur MacGregor et puis on ferait une pause. Ok. Ça marche. Alors, est-ce que vous acceptez la mission, le travail de monsieur MacGregor ? Donc du coup, on est d'accord. On va terrasser ce qu'il a terrassé dans la mine et en échange, il va récupérer nos affaires potentiellement. Oui, tout à fait. Mais il nous paye quand même. Bien sûr. Ah ouais, le mec... Il nous paye pour réhabiliter sa mine. Il vous demande... Tu disais ? Il nous paye pour réhabiliter sa mine, techniquement. Oui, tout à fait. Donc il vous demande de bien vouloir quitter son bureau. Le temps... Le temps qu'il aille dans son coffre-effort, il ne voudrait pas que vous l'espionnie en train de faire sa combinaison. Ah, ok. On ne va pas chipoter. Gary, tu vas en train de manger son cigare. Oui, mais ce n'est pas grave. Bon appétit. Et vous... Alors, dites-moi, maintenant c'est à vous, si vous avez envie de filouter, d'essayer de voir quand même la combinaison, d'essayer d'écouter, je ne sais pas, de faire ce que vous voulez, vous vous dites. Je peux me cacher les yeux, genre comme ça ? Non, mais pas avec un... C'est un poids lourd, on n'est nulle part. Il va nous écraser entre deux cigares. C'est vous qui décidait. C'est vous qui décidait. Je regarde si je n'ai pas des trucs... Non, 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 non. Je n'ai rien pour filouter, quoi. Ah si, j'ai scruté. Genre, je ne peux pas... Alors, scruté, c'est plutôt détecté. Parce que scruté, c'est vraiment... Ils ont mal foutu ça, en fait. Scruté, c'est plutôt l'empathie vis-à-vis des personnes, en fait. Ah, ok, d'accord. Et sinon, c'est détecté. Ouais, ben non, non. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas dans le temps pas vraiment de mon personnel. Je ne sais pas. Alors, je suis... Ce jeu est encore déçu, encore une fois, voilà. Bon, attends, j'ai déjà volé à une carabine. Enfin, emprunté à une carabine. Moi, je te relance. Tant qu'il fait sa combinaison dans le couloir, je dis quand même aux deux autres, écoutez, apparemment, on va accepter la mission, mais sachez que c'est peut-être une bête un peu plus costaud que ce que vous croyez. Un peu grisli dans la région. Si c'était ça, je dirais avec le sourire, mon garçon. J'ai un beau fusil, maintenant. On n'a pas une TNT qui traîne, là ? Il me va peut-être falloir. Mais il y aura ce qu'il faut à la mille, vu qu'ils ont fait bouler le truc. Alors, Monsieur McGregor ressort avec, pour chacun, une petite... Enfin, des billets de 10 dollars enroulés, comme ça. Et il vous donne ça, chacun, 50 dollars, comme prévu. Nickel. Je lui fière la main et c'est un plaisir. Ils tâcheront d'être à la hauteur de notre réputation, Monsieur McGregor. Il arrive, par contre, il donne sa paye du jour. Comme un mineur. C'est pas grave, Gary va être content. Oui, moi. Pour la paye, c'est chaque soir. Chaque soir, vous revenez au ranch et Monsieur McGregor aura sa paye. Après une journée de pioche. Ça marche. La pioche, c'est facile. On met tout dans le wagon, on remonte tout. Et on trie ce qu'il faut. Si vous trouvez la moindre trace de ce que je cherche, le moindre fragment, tout de suite, vous envoyez quelqu'un me chercher. Ça marche. C'est simple comme bonjour, Onigo. Oui, ça me surprend un peu quand même quand j'entends ça parce que il a le besoin au point que dès qu'il retrouve un fragment de Roche Fantôme, il veut être là tout de suite. Là, ça me titillera. Je dis rien, mais... Il est content. Je pense qu'en fait, mes deux compagnons, je pense qu'ils voient bien que mon regard, il est... Pas tout à fait comme d'habitude. Ça m'interpelle, ça. Il avait une bouteille, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, je reçois. Il n'a pas assez bu, là. Voilà, voilà. On peut faire une petite pause. Oui, on go pause. Parfait. Donc, vous y allez. Ok, pas de regrets. Rien d'autre. Non, non. Juste, il a accepté vachement rapidement de nous engager. Ah, mais je vous expliquerai sur la route. Il y a bien une bouteille dans la carriole. Qu'est-ce qu'on peut préparer psychologiquement à ce qui va se passer ? Je m'attendais à marchander un peu plus dur. C'était extrêmement simple. Les choses simples sont toujours compliquées. Mon opinion là-dessus, c'est qu'on va vraiment à la mine pour la débarrasser de sa bête. Je veux dire, moi, je suis à peu près sûr que cette bête n'a rien d'une bête que vous connaissez. Mais je préfère me tromper. On va voir ça. On verra. Bien. Il ne vous faut pas très longtemps. Il vous faut moins d'une heure pour arriver à la mine. Vous arrivez devant un groupe, on va dire, de grands rochers. Au milieu de ces rochers, vous avez l'entrée de la mine. Vous voyez un wagon qui est à l'extérieur, qui a l'air d'être rempli de minerais quelconque, de charbon et autres. Vous ne voyez pas âmes qui vivent. En tout cas, depuis votre position actuelle, vous vous rapprochez puisque vous êtes à un rythme de carriole, donc vous n'êtes pas au grand galop non plus. et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous constatez quand même des choses inquiétantes. Vous, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, ça, j'aurais pu, c'est parce que j'ai été trop vite, après la pause, on perd la boule. sur le chemin, vous aurez quand même repéré les traces des bandits. C'est la question que je les pose et c'est parfait. Les traces de sang et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous en tirez la conclusion que vos bandits sont allés dans la même direction que vous empruntez pour le moment. qu'il y a une chance pour qu'ils soient dans la mine, peut-être. Est-ce que donc, avant d'arriver à proprement parler à la mine, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier ? Peut-être pas la carabine. S'ils sont à la mine, il faut les prendre par surprise. Quelle heure il se met là, à peu près, on arrive, il va bientôt peut-être midi ou fin de matinée, j'imagine, enfin, l'heure d'arriver à la mine. Il n'est pas encore midi, non, quelque chose comme 10h ou quoi ? Vous avez papeté un peu avec M. McGregor, vous avez réparé la cariole, tout ça, ben oui, 10h. Si on veut les surprendre, on peut essayer de les surprendre au crépuscule la nuit tombée ou le matin plutôt que d'arriver en plein jour comme ça. C'est intéressant. Du coup, on fait quoi ? Avant d'arriver à la mine, on plante la cariole dans un coin ? Il y a des grands rochers, il y a des cactus de dimensions diverses, il y a des terriers, mais bon, ce n'est pas assez grand pour vous, il y a... Et peut-être qu'il y a à l'horizon ce qui pourrait être le fameux mosquet. Ah. Peut-être, peut-être. C'est peut-être un rocher aussi, on ne sait pas trop. Ouais. ça a l'air pas si loin que ça, en fait. Pas si loin que ça, non. Si vous êtes d'accord et que vous voulez tordre une embuscade au Mexica, moi, j'attaquerai la nuit. Ça va poser un autre problème. J'espère qu'il ne se posera pas cette nuit parce qu'on aura peut-être affaire à plus que des Mexica. S'il y a du temps à tuer, je veux bien jeter un coup d'œil sur ce bosquet, j'ai une intuition. Alors sinon, quand je parle de rochers, qu'on s'entende bien, je parle de rochers qui ont la taille de cacher le range de McGregor. Oui. Ouais, à la limite, on peut attendre la nuit, mais en attendant, on va voir ton bosquet, là. Ouais, on peut faire ça. Ça me paraît logique, ouais. Vous allez toujours avec la carriole ou bien vous prenez d'autres précautions ? On va peut-être planquer la carriole, ouais. Ça me paraît pas mal de planquer la carriole derrière un rocher, par exemple, et puis d'y aller soit à pied soit à cheval. On sera plus discret à pied. Carrément à pied, mais voilà, il va falloir se décider. Est-ce que vous y allez tous ou est-ce que vous laissez des gens à la carriole ? Est-ce que... Dites-moi. Il faut que Gary reste à la carriole. Et qu'il fasse le gai et de voir si les Mexicains ne sortent pas parce qu'ils vont avoir des besoins pour se soigner aussi, donc ça risque de bouger. Il va y avoir des années venues du côté de la mine s'ils sont là. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai si j'étais à leur place. Mais là, c'est quoi l'objectif d'aller au bosquet ? Tu veux y aller, pourquoi ? Pour attendre que ce soit la nuit. Il a une intuition avec son bosquet et on va faire une embuscade aux Mexicains qui sont à la mine. Mais pourquoi tu veux aller au bosquet ? Il y a quelque chose à buter ? Tu veux avoir un renseignement ? Tu vas en tant pacifiste ? Je veux vérifier quelque chose, mais si je t'en parle, tu vas me prendre pour un zinzin de la bouteille. Tu n'auras peut-être pas tort. Je peux bien y aller tout seul, mais d'habitude, on en a déjà parlé ensemble, les rêves que je fais la nuit, ils sont ce qu'ils sont. Sauf que là, j'ai fait un rêve qui n'est pas du tout ce que je fais d'habitude. C'est bizarre, c'est bizarre. Un genre de rêve prémonitoire, je ne sais pas, je veux m'en attirer. Un mois, je suppose que vous y allez à deux au bosquet, et moi, je reste avec Gary. Ça me va. Ok. Je n'ai pas spécialement envie de me traîner dans un bosquet. Je suis très bien dans la carriole. Et a priori, il n'y a pas besoin que je sois là. Prends pas des risques à Courtenay. Si tu les vois sortir ou quoi, le but, c'est de les prendre à revers cette nuit, même si tu sens que l'occasion est trop bonne. Donc, vous allez vers le bosquet. Ça vous prend facilement une heure. Parce que vous allez à pied, vous êtes prudent, vous étudiez un peu le lieu, il y a un peu de vent, même s'il fait chaud, et vous faites des pauses quand même, je vais un peu d'eau, l'alcool commence à manquer parce que tu n'as pas piqué une bouteille de brandy chez M. McGregor. On a ça dans la carriole, il me reste encore un peu de... Disons que la dynamite, elle a quand même pas mal foutu le boxon. Bien. Il y aura peut-être au bosquet, t'inquiète. Ou dans la mine. Ouais. Voilà, disons que le manque, bon, ça commence un peu tout doucement. je... C'est vrai que le plus important finalement, c'est de l'eau, après tout. À très court terme. Mais le whisky, ça va devenir le genre après. Disons que vous arrivez au bosquet, fameux bosquet. bon, c'est quelques arbres à moitié morts. Et... des arbustes, des cactus, des trucs, enfin... Ça ne ressemble pas vraiment au bosquet de ton rêve. Tu aurais dit vraiment un petit bosquet avec des pommiers et tout, mais évidemment, ce n'est pas du tout ça. Et... Ben oui, même arriver là, à l'entrée, qui distingue, va vous distinguer à l'intérieur, quelque chose, une forme, quelque chose qui est étranger à la végétation, si on peut appeler ça comme ça, étranger à la végétation aride. Une forme assez épaisse qui se détache de ça. Et donc, il faudrait vous engoufrer là-dedans pour un peu voir de quoi il s'agit. Je vais aller voir ça discrètement. Je n'y vais pas tout droit comme ça. C'est une idée discrète, mais c'est... Ce n'est pas tout à fait comme dans mon rêve, mais bon, voilà, les rêves s'ouvrent à l'interprétation, mais ça ressemble quand même un peu. Donc, tu vas voir ça. Oui. Tu te rapproches. Stanley voit disparaître en quelque sorte le colonel. Il a l'impression que les racines des arbres vont se mettre à bouger derrière lui. Il se dit non, il fait trop chaud, c'est le soleil qui tape. Ce n'est pas ça. Et le colonel, lui, il marche quelques minutes et il tombe nez à nez avec une structure métallique assez fantastique, énorme, comme dans son rêve. Exactement le truc de son rêve. Sauf que là, elle n'est pas en état de marche, elle n'est pas en train de fumer, elle n'est pas... Elle est juste là, posée sur deux rails. Qui ne mènent nulle part. Des rails qui ne mènent toujours nulle part. C'est ça. Tu veux regarder un peu plus les rails ? Peut-être que tu pourrais faire un jet de détection. Oui, je vais regarder un peu ça. détection, c'est dans quelle state ça déjà ? C'est dans perception, c'est ça ? Oui, détecter. Et là, ça va être au début de l'affiche. Ah, si, j'ai détecté, oui, effectivement. J'ai oublié si c'est 12 ou 10, parfait. 12. C'est un succès critique, évidemment. T'as des jetons après. deux jetons bleus. Oui. Je vais tirer un jeton bleu, du coup. Alors, le jeton bleu, ça me permet de... J'ajoute un dé. Un dé en plus. Un dé en plus. Donc, j'en retire que... Ah, c'est ça. J'en tire pas deux, là. Si, t'en tires deux. Oui. Je lance deux dé, là. Il a utilisé un bleu. C'est ça. Oui, il a utilisé un bleu. Ah, mieux. Donc, si t'as regardé, c'est que le seuil, il est à 5. Donc, il y a un plan de... un seuil de réussite. Bah, je te le mettrai même sur du 3, le seuil. Et à 3, bah, du coup, ça fait 4. 4, ouais. Enfin, 3, 1, le normal, plus 3 paliers, ouais. 3 paliers, magnifique. Magnifique. Bah, tu comprends tout de suite. En fait, les rails, c'est pas qu'ils mènent nulle part. C'est qu'ils sont complètement engouffrés sous le sol. Le sol a recouvert les rails. Et en fait, les rails continuent. Et il suffit de dégager un peu. Là, t'es dans la terre aride. Par un moment, t'es sur une terre un peu plus friable. Puis, tu dégages les rails et tu vois que les rails continuent. En fait. Donc, c'est que cette machine-là, elle est là depuis un bon moment. À un bon moment, ouais. Ok. Donc, cette machine-là, je dis Mac Gregor, je sais pas, mais il a des projets. Si elle appartient à Mac Gregor, c'est pas lui qui l'a conçu, il l'a trouvé. Et sa roche fantôme, s'il veut qu'on lui apporte tout de suite, pour moi, c'est qu'il veut faire tourner cette machine comme dans mon rêve. C'est juste. Et si j'examine cette machine, je peux essayer de voir ce que c'est. Enfin, c'est un truc pour déforester, ou pour moi, c'est un genre de fourreuse à la roche ? Non, mais vas-y, fais un petit test de... Je sais pas, t'as pas un truc science-mécanique ou quoi ? Il y a un truc de ce goût-là. En connaissant. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un truc en mécanique que j'essaye de retrouver. c'est ta université histoire-militaire, science-chimie. Du coup, je l'ai laissé sur bidouillet, en fait. OK. Écoute, tu sais ce qu'on va faire ? Le jeu permet ça aussi. Tu vas ajouter ton bonus de bidouillet qui est à 3. Tu vas l'ajouter à... Tu vas lancer le dé que tu as en connaissance, en fait. Donc, le ton dé 12 de connaissance plus le 3 de bidouillet. OK. On peut croiser. Je me demande pourquoi ils sont amusés à mettre les compétences par catégorie alors que tu peux les croiser, en fait, comme tu veux. Ça fera 8, donc succès normal. Si le palier, t'as 5. Tu penses que cette machine, elle est là, pas pour déforester, il n'y a pas de forêt ici. Ce bosquet-là, t'as même du mal à imaginer qu'il soit naturel. Ça fait qu'il est poussé là tout seul, je veux dire. Ah, OK, d'accord. Ici, cette machine-là, elle a plutôt l'air d'être faite pour broyer de la roche. Ouais. Ça, avec la tête et de la locomotive est conçue, cette machine-là est tellement lourde et tellement massive avec un outillage tellement spécifique qu'à part broyer des cailloux, tu ne sais pas ce qu'elle peut faire. J'ai jamais vu un truc comme ça avant. tu regardes un peu mieux et elle n'est pas là que pour broyer parce qu'elle a aussi un dispositif qui permettrait éventuellement de dégager la classe, je ne sais pas comment on appelle ça. Les gravats. En blé ou je ne sais pas quoi, tu vois, les gravats. et elle permettrait probablement aussi de filtrer les particules, la roche, de garder les plus grosses, de laisser passer les plus fines, tu vois. Un outillage très perfectionné qui t'échappe complètement mais qui te laisse supposer qu'elle est là pour faire un travail de dégager. Là, je me vis en tête une idée folle avec le manque de whisky que cette machine c'est une foreuse pour miner de la roche fantôme qui marche elle-même à la roche fantôme et c'est pour ça qu'il veut le premier fragment de roche fantôme pour faire de l'exploitation à grande échelle de minage de roche fantôme. C'est ça son grand problème. Évidemment. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans sauf que ça va se faire dans la mine là-bas. Oui, j'en parlerai plus tard à les compagnons parce qu'il y a danger potentiel. Alors, on va accélérer à la cadence. Pour que tu reviens, tu parles un peu à Stanley de ce que tu as vu. Voilà. OK. Et ensuite, vous rebroussez le chemin et vous retournez voir Courtenay et Gary. C'est ça ? Ouais. D'accord. Pendant ce temps-là, Courtenay et Gary, est-ce que Courtenay a fait quelque chose de particulier ou est-ce qu'elle est restée planquée ? Non, non, je suis restée planquée. Restée planquée ? Non. Les deux autres reviennent, rien ne se passe, vous vous rejoignez, vous êtes ensemble, il est bien midi. Vous me dites juste clairement, soit vous me dites on attend la soirée pour faire ce qu'on n'a pas la pluie, à savoir un guet-apens, soit vous faites autre chose, mais voilà, je vais décider. On peut faire ça, mais dans ce cas-là, dans le temps d'attente, j'en explique un petit peu mon rêve, ce que j'ai trouvé, ce que je sais de la zone et pour ne pas les perturber de façon irréversible, pour ne pas qu'ils deviennent aussi fous que moi, je raconte quand même une anecdote que dans le passé, sur des zones de massacre, j'ai vu des morts se relever, qu'on a eu du mal à se battre, etc., et que j'ai la furieuse impression que si on met en marche une foreuse, un roche fantôme dans cette zone où il y a eu un massacre, etc., la seule chose qu'on va faire, c'est de libérer des armées de morts qui vont se relever comme je l'ai vécu dans le passé et ça, c'est non. Alors, tu vois peut-être sur ces interlocuteurs sur Kourtney Stanley quelques points à l'interrogation parce que tu viens de leur balancer des infos, notamment sur des apartés qu'on a eus, donc tu as balancé des infos, il a parlé d'un massacre, ça, vous ne voyez pas trop bien de quoi il veut parler et il a parlé de son rêve, finalement, il ne vous a jamais raconté son rêve. Donc, pour le rêve, on peut simplifier, la scène qu'on vient de voir avec la machine dans le bosquet, c'est ce qu'il a vu dans son rêve, sauf que dans le rêve, la machine était en route, elle était en route, elle faisait un grand bruit et il entendait comme des plaintes, comme des cris qui émanaient de la machine, quelque chose de pas très joyeux. Ouais. Et ça, peut-être que ça peut évoluer quelque chose à l'un d'entre vous. Et ça, je vous enjoins à revoir votre background. et le résident pour le massacre, ben là, ça n'a pas de quoi il parle. Maintenant, comme on attend la nuit, j'ai le temps de leur expliquer, de leur dire, ben voilà, militairement, ici, il y avait un fort, il y avait une tribu d'Apache qui vivait dans le coin et un jour, ils se sont fait attaquer, le fort a été pris d'assaut, on ne sait pas trop, ou les militaires ont peut-être abandonné le fort ou qu'importe, mais ça a été un massacre total, homme, femme, enfant, tout y est passé. C'est une des plus grandes tragédies de l'armée sur un peuple d'Apache qui était sous la protection militaire et on a failli. Encore. Eh oui, oui. Est-ce que cela modifie vos plans du cas qu'on façant ou est-ce que vous persistez sur votre histoire ? C'est pas que c'est bien ou pas bien que vous vous fixez. Moi, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on fait, ça ne changera rien pour l'instant. C'est toujours le problème des bandits. Ce qui change, les bandits, c'est que sur les attaques la nuit et qu'après, on a investi la mine de nuit, ouais, c'est très bien pour les bandits, mais pas sûr que ce soit bien sur d'autres plans. Attends, la nuit, il se passe des choses qui ne se passent pas le jour ? Ça, je ne sais pas trop. Moi, quand j'ai vécu cette expérience, c'est de nuit, ça se passait. Ouais, mais uniquement si la machine fonctionne, alors ? Ah non, ça, la machine, je ne sais pas trop pourquoi elle criait et qu'elle se plaignait, cette machine, mais ça m'a rappelé, moi, une certaine partie de mon passé, mais ce n'est pas bon signe. Et pour le moment, je vois que tout ce que j'ai rêvé arrive et j'ai un mauvais pressentiment. Et on ne peut pas saboter la machine ? Je ne suis même pas sûr que si c'est vraiment humain cette machine-là. Je n'ai jamais vu ça, moi. Maintenant, je ne suis pas un expert, mais si c'est du minage de roche fantôme, industriel, je n'avais encore jamais vu ça. Pour moi, ça se faisait à la mine à l'ancienne, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais cette machine avait l'air là depuis sacré longtemps. La roche fantôme, ça ne fait pas très longtemps qu'on la connaît. C'est ça, quelques années, oui. Du coup, on va te suivre. Ce n'est pas compatible. C'est toi qui décides si on y va maintenant ou si on y va la nuit. De toute façon, nous, on a moins d'infos que toi sur ce que tu as vécu, c'est normal. Après, si tu penses qu'il faut mieux qu'on y aille investiguer maintenant plutôt que la nuit, on y va maintenant. Ah non, avant d'y aller la nuit au crépuscule, on peut toujours surprendre les Mexicains. Est-ce qu'ils sont encore en vie ? Est-ce qu'ils ont décidé de leur blessure ? Ça, on ne sait même pas. Sans compter la bête qui aurait dans la mine. Oui, la bête, on va appeler ça une bête. Il faudrait pouvoir soit on tente le coup, mais c'est très dangereux, on s'infiltre de la façon la plus discrète possible et écouter s'il y a des signes de vie de ces Mexicains et dans ce cas-là, on décide du plan d'action. Soit on les attaque par surprise et en canard de tout et ils n'auront même pas le temps de dégainer et on ne cherche pas à faire de chichi. De toute façon, il n'y a plus de mineurs apparemment, donc il ne faudrait pas faire de dommages collatéraux. on va attendre le soir. Deux minutes pour discuter de tout ça, après, je veux que ce soit la suite de l'histoire. On va attendre le soir, on tourne en rond. On attend le soir et on va y aller le soir. Le soir, le trépuscu, c'est-à-dire pas encore la nuit. Ouais, le soir, le soir. C'est bien ? Je vais vous presser un peu parce que, bon, je vois l'âge. En tout cas, tu es raison, tu es en train de faire un moment plus tard. Bien, bien, vous attendez que la nuit tombe et pendant tout ce temps, ça va vous paraître complètement interminable. C'est long, c'est très long, il fait très chaud. Vous rationnez l'eau, vous mangez un petit peu, vous parlez à voix basse, vous vous angoissez, vous vous piquez du nez par moments, vous faites des rêves, vous vous réveillez aussitôt. L'histoire de massacre, ce n'est pas très rassurant non plus. Et puis, au bout d'un moment, le soleil finit par tomber. La luminosité change du tout autour et vous savez que d'ici quelques temps, la température va aussi assez bien chuter. Heureusement, dans votre carriole, vous avez tout ce qu'il vous faut. Passez les nuits, vous avez l'habitude. Vous avez vos armes, elles sont chargées, vous avez vos munitions. Voilà. Il n'y a pas d'activité ? Il n'y a pas eu des arrivées ou des sorties de la mine ? Rien du tout. Rien du tout. Bon. Du coup, on y va. Ouais, on va avancer. Moi, je prends ma carabine. On va s'avancer discrètement vers l'entrée. Je vais essayer de vous la décrire. C'est pas très compliqué. La mine, elle est située... L'entrée de la mine, c'est sur un gros... Un énorme rocher. De part et d'autre de ce rocher, il y a deux autres rochers qui sont assez énormes aussi et qui font comme une espèce de U, comme ça, comme une espèce d'enclos. Et sur ces rochers, les deux premiers rochers, donc pas celui de la mine, les deux autres qui l'encadrent de part et d'autre, ces deux rochers-là, ils peuvent être escaladés entre guillemets assez facilement. Ils ont des plateformes, ils sont plats, vous voyez, sur les hauteurs. Le rocher de la mine, lui, il est un peu plus pointu, un peu plus escarpé, un peu plus difficile. Et autour de ça, c'est la steppe aride, c'est des cactus, c'est des petits bouissons, c'est... De temps en temps, un animal qui sort son nez de son terrier, mais rien... Un serpent qui passe, rien d'autre, quoi. est-ce que vous entrez, est-ce que vous allez rentrer par là, est-ce que vous allez essayer de contourner un rocher, de passer entre les rochers, est-ce que vous dites, dites-moi, par où vous allez, quoi. Éclairé ou pas, la mine ? Ben là, il n'y a pas de lumière. Le soleil... Si vous attendez que le soleil tombe complètement, il fera noir. Les étoiles, la lune, et si vous avez une torche ou une... Ça veut dire que s'ils sont dans la mine et qu'ils s'éclairent, ils ne sont pas proches de l'entrée. C'est ça que ça veut dire. Donc on peut y aller comme ça, un peu yolo. Il n'y a pas de camp avec un feu. Ouais, on rentre normal avec ma carabine. Vous allez parler en anglais, c'est ça. Ouais, on se met un peu sur les bords pour ne pas être pile poil en face ou pas. L'un d'entre vous, celui peut-être qui a le plus haut score, pourra peut-être me faire un test de perception pure. avec son groupement des perceptions. Moi, j'ai 2D6. Il y a un D12 pour le colonel. Un D10, moi. 2D6 et un D10. Ouais, je propose le soldé. Ouais. D12. Moi, j'ai D10, ça. D12. D12. Merde, c'est pas ma fiche. pardon. L'alcool, excusez-le. En fait, j'ai regardé ta fiche parce que tu avais une discrétion sur le blespionné. Oh putain, je réutilise un jeton bleu, évidemment. Oh, ça fait chier, ça. Ouais, j'avoue. C'est sérieux quoi. Le best. On va tous mourir. Ah, j'aurais préféré le garder pour après. 12 sur un palier de 5, c'est ça ? Palier de 5, c'est bien ça. Donc ça fait un palier. Un palier. Bien. t'entends. Quoi entendre ? Des coups de pioche. Mais, pas 36 coups de pioche. Un coup de pioche, puis un coup de pioche. C'est une seule personne qui pioche, ça. Ouais. Et... C'est moi. C'est profond. Il prend le temps. Ok. Je fais signe à mes coquilles de pied pour se dire que c'est pas vide, voilà, mais on peut y aller discrètement. On avance, du coup ? Ouais. On avance et vous êtes là aux aguets, vos armes à la main, prêts à réagir à moindre occasion. Ouais. Vous pénétrez dans l'enceinte, si on peut dire, de la mine. Et là, vous voyez de plus près le wagon qui contient vraisemblablement du charbon. Et là, sur deux rails, les rails s'enfoncent dans la mine. quelque part non loin de l'entrée de la mine, il y a un petit renfoncement avec une bâche qui cache quelque chose, une caisse probablement. Là, pour l'instant, la clarté, le soleil couchant, je veux dire, il est couché, mais il y a encore un tout petit peu de clarté. C'est pas la nuit profonde. Et là, la lune est quand même claire aussi. Elle sait, elle est dégagée. mais c'est difficile quand même de voir tous les détails. Mais par contre, vous voyez les traces du campement. Le campement que les bandits ont pu dresser ici. Il y avait un feu, là, mais il brûle plus. Près du wagon, pas très loin du wagon. Vous avancez, vous avancez. La caisse, la couverte, c'est la nôtre? C'est une grande caisse. C'est pas une petite. C'est une grande caisse. Est-ce que c'est du matériel de minage, voire des objectifs? C'est un peu le genre. Je voudrais regarder vite fait parce que c'est un peu des trucs comme ça. ça, ça peut aider. Tu diriges vers la caisse, les deux autres, est-ce qu'ils peuvent me faire un test de détection? Détecter. Un délice. Tu jettes en premier? Allez. Moi, j'ai des clôtesses. Ah non, moi, j'ai un des 6 plus 1. J'ai raté. Oh, attends, je vais utiliser un jeton, tiens, j'en ai plein. Ah, vas-y, vas-y. Un blanc. Toujours quand le maître de jeu ne s'y attend pas que le joueur utilise le rouge. Ah, j'ai réussi simplement. C'est rajouté en blanc, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, tu dis ça. Stanley, qu'est-ce qu'il raconte? C'est à 5, c'est ça? C'est 3? Ouais. Moi, j'ai plus de toute façon, donc ouais, ça passe. On a fait un simple chacun. Parfait. Réussite, c'est ça? Oui. Alors, pendant que le colonel se dirige vers la caisse et la bâche, vous deux, vous vous arrêtez net parce que vous vous apprêtiez à marcher sur un cadavre. Le même ou pas? Stanley était en train de marcher sur un cadavre qui donc, vous vous souvenez, le gars qui était près de la carriole et qui s'en prenait à Gary? C'est ce gars-là. Et il tient encore une lanterne dans ses mains qui est brisée. Et il est étalé au sol. Il affiche un visage, vraiment une émotion de terreur. Il allait être complètement déformé. Il est plus mort que mort. Et Courtenay, elle, elle allait marcher sur les testicules du chef, du grand chef d'Hors-la-Loi avec sa commande toujours là. Avec les talons. Et avec sa blessure, le gars qui avait la blessure au ventre, on voit qu'évidemment il s'est vidé de son sang au niveau du ventre. Il n'a pas su se soigner correctement. Il a eu un pansement mais c'était assez précaire. par contre lui aussi, il affiche cette terreur au niveau du visage. Et pendant ce temps-là, le colonel arrive à la caisse. Il va soulever la bâche, j'imagine. il va y avoir de la dynamite. Parfait. Je prends avec mon sac dans ma besace, je prends ce que je peux prendre. La dynamite, des pioches, de tout. Il va y avoir un peu de tout. Des pioches, une lanterne et la dynamite. Il va y avoir chargé de la lanterne. De l'eau et du pétrole. Je ne sais pas, n'importe quoi. Je prends ça. Je n'allumerai la lanterne que quand je serai à distance suffisante de cette caisse. Moi, je veux regarder la carabine du bandero. Elle est encore chargée, il y a des balles ? Il n'y a plus de balles, non ? Il y a des traces de combat ici. Tu peux me faire un test de détection vu que c'est la nuit. Je te propose un test de détection à moins deux. Oui, oui. Sauf si tu dis que tu allumes la lumière, que tu allumes une lanterne. Non, je ne veux pas qu'on se fasse repérer. C'est juste... Non. Parce qu'il y a quand même les bruits de pioche au fond. Si c'est vraiment des bruits de pioche. Oui, maintenant vous l'entendez. Maintenant que vous êtes plus près, vous entendez un peu de temps en temps une pioche, ouais. Ouais, non, je vais faire ça. Bon, j'ai foiré. Des jetons. Est-ce que c'est un jeton bleu ? Tu rajoutes un dé. J'ai rajouté un dé-10 dessus ? Stratégiquement, est-ce qu'on les garde pour ne pas se faire surprendre ? C'est là tout le dilemme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Non. Non. Ok. Des traces de combat difficiles à dire, par contre... Par contre, ils ont vraiment l'air d'être morts de peur. qui sont morts de peur. Et on a des quelconques connaissances sur des choses qui pourraient causer ça. Oh, si tu savais. Bon, le colonel vient de vous rappeler, ça, c'est un secret pour personne, évidemment, quand la guerre de sécession s'est interrompue suite aux invocations des Manitous par les Apaches, donc l'équivalent de la divinité des Indiens. En fait, c'est pas les Apaches qui ont vu que les Manitous, c'est une autre tribu, mais c'est pas d'importance. Des choses se sont passées, quoi, oui, effectivement. C'est là que la roche fantôme est apparue, c'est là que la Californie s'est déformée en un vaste labyrinthe, c'est là que les morts se sont relevés du champ de bataille. C'est un secret pour personne, oui, des choses bizarres se sont passées. Maintenant, l'ampleur de la catastrophe, c'est difficile à chiffrer. En général, c'est des sujets assez tabous et seuls les aventuriers, les savants fous, les personnes suffisamment influentes et riches pour savoir vraiment ce qui se passe peuvent être informés. Ici, oui, des créatures, des choses, oui, il y a des choses, oui. Il y a des choses, il y a autre chose que des morts-vivants, il y a autre chose que vous sur Terre, oui, ça c'est sûr. Les Manitous sont vraiment arrivés et ils ont ouvert des portes et des choses sont entrées. et est-ce qu'il y a des traces de notre coffre ou pas ? Il cherche après, dis-moi si tu as une idée de par où tu chercherais. Bah, à côté du camp quoi, de toute façon. Je garde du côté des camps, du côté des gars, parce que les gars sont autour du camp. Et tu trouves le gars qui est, l'autre qui, enfin oui, il y a un troisième, tu trouves un troisième gars, un troisième gars que vous n'avez pas vu encore. Et ce gars-là, lui, pareil, il est pas loin du wagon, il est mort, il est mort comme les autres, je dirais, avec une expression faciale vraiment de peur. et il a les doigts, ça tu le mènes dans le noir, tu le vois finalement, il a les doigts tout noircis. Pas comme s'il a été brûlé, je veux dire, mais il a... Oui, charbon. Ouais, voilà, par exemple. Ok. Mais là, comme ça, en jetant le pneu rapide, il n'y a pas de trace du coffre. Pas comme ça, non. Et on peut regarder dans le wagon. Ouais. Je vais regarder dans le wagon. Tu commences à mettre le charbon, au bout d'un moment, tu tomberas sur la caissette. Notre caissette ? Ouais. C'est du génie. Planqué sous le charbon. Bah oui, il avait les mains noires. Bah je fais signe à mes compagnons de venir voir que... Mais est-ce qu'il avait les mains noires parce qu'il est enterré et... Non, mais par contre, la question peut-être que ça me se pose, c'est... Mais pourquoi l'ont-il caché ? Dans le wagon avec du charbon au-dessus, c'est ça. La question est légitime. Et soudain, les coups de pioche s'arrêtent. On bouge plus. On bouge plus, on regarde s'il y a du bruit qui arrive vers nous. Ouais, il y a un bruit de pas, effectivement. Il y a un bruit de pas. Ah merde. Un bruit de pas là, ouais. Et à un moment donné, si vous restez là, quelqu'un va sortir de la mine. Ouais, ouais. N'oubliez pas, c'est peut-être juste un mineur. Moi, je me cache derrière le wagon. Peut-être. Ouais, tu me cache derrière le wagon, ouais. Et deux autres. Derrière la caisse de dynamite où j'étais, puis s'il y a une bouteille au passage, là, de whisky qui est resté du corps, je vous embarque. Là, il est temps de reprendre des forces, là. Ouais, on peut essayer de se planquer, mais bon. Sanlei, il a un peu... Et puis, il voit alors, il voit un mec sortir de la mine avec sa pioche, là, sur le dos et un sac avec un truc dedans, je ne sais pas quoi, des... la rocaille, il y a quoi. On voit clair ou... Il a trouvé ça dans le wagon, puis... Il ne te voit même pas. Ah ouais, il agit comme s'il n'était pas là. Et puis, il se tourne, il retourne dans la mine. Le mec, il est assez costaud, il est trapu, il est un peu... C'est vraiment, ouais, un grand gaillard, quoi. Il a l'air d'avoir un certain âge, il est bien barbu, tout crasseux, il a l'impression qu'il a passé sa vie dans la mine. Du coup, il est reparti, là ? Du coup, il se part, vous entendez gracer un peu quelque chose sur le rail. qu'il se balade dans le noir. Complètement, ouais. Ok, donc, en fait, ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'il peut se diriger sans lumière, quoi. il ne voit même plus, il est peut-être même aveugle, c'est même pas vivant, ce truc. On vient de voir un fantôme ou comment ça se passe ? Ah, non. Écoute, j'ai bien envie de faire un test qui va à l'encontre de la sagesse. Je m'éloigne de la caisse de dynamite, j'allume la lanterne que j'ai et je vois s'il y a une réaction de cette personne. Tu n'as pas envie de préparer une TNT, là ? J'ai la lanterne, j'ai des bâtons avec moi, ça sera vite fait de l'allumer. Parce que moi, je te rappelle, j'ai... Tu te diriges de sorte que tu sois dans son champ de vision. Tu vois de la lumière, en tout cas, apparaître, ouais, et s'il y a des réactions de cette personne, en fait, ou s'il continue juste... Non, il s'arrête, il s'arrête, il se retourne. Et tu vois vraiment ses yeux complètement hallucinés. Il regarde comme ça en ta direction et il attend. Bonjour. Et puis, il se dirige vers toi. Je suis le nouveau mineur. Bonjour, nouveau mineur. Tout le monde entend sa voix. Elle est un peu raillée, comme si... Bonjour, moi mineur. Comme s'il était... Comme si j'avais pu parler depuis 10 ans. Ok. Comment ça se passe ? Je prends mon secteur ou on pioche au même endroit ? Où tu veux. Ok. Je laisse repartir, alors c'est ça. J'ai ma pioche avec moi et je vais faire mine que je vais aller piocher. et puis il t'arrête à un moment donné et il te tient le bras et tu sens vraiment sa poigne qui est assez extraordinaire. Il te fait mal. Ouais. Et il dit que jour on est ? Euh... Je réfléchis un petit peu et puis je lui donne la date que je connais. Ouais. Et puis il regarde un peu comme ça à l'entour. Il te lâche. Il reprend sa pioche et puis il continue son chemin. Ça fait combien de temps que vous minez ici ? Il répond plus. Par contre, t'as vu son visage de très près ? Ouais. Il est blanc comme neige. Les yeux injectés de sang, les dents jaunes. Ouais. Il n'est jamais sorti de sa mine depuis tout le temps qu'il est là en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas très frais. Il sentait très mauvais. Ouais. Et il t'a fait très peur. Donc il a vu de la lumière. Il me voyait suffisamment pour m'attraper le bras. Mais s'il faut, il est tellement bigleux qu'il ne voit même pas un mètre devant lui. Donc il pourra ne pas mourir de peur s'il voyait quelque chose. tellement il ne voit rien. il est reparti à la mine et il va continuer à piocher. Ok. Pendant ce temps-là, les autres. Ils restent à l'extérieur, je suppose. De toute façon, vous êtes à l'extérieur. Bah ouais. J'ai donné la fin. J'ai des couteaux, donc... Non, moi, je propose qu'on ramène la caissette à la carriole. Ouais. Elle a trouvé la caisse. D'ailleurs, c'est vrai. Pendant ce temps-là, elle a trouvé la caisse. Moi, je propose qu'on la prenne à deux avec Stan Lee et qu'on la ramène à la carriole, déjà. On ne va pas le laisser tout seul, là, non plus. On revient après. Il n'y a pas de danger absolu, là. Ouais, vas-y, on fait ça. Maintenant, tout de suite. Quel est votre plan ? Vous ramenez la caisse à la carriole et puis après, vous faites quoi ? Bah, on revient. Bah, on revient. Oui, on revient chercher Basile, mais... j'ai envie de voir déjà ce qu'il y a. C'est ça en fait, c'est ça ? Pour le moment, ouais, parce que pendant qu'ils vont sortir le truc, moi, je voudrais voir ce que le mineur a ramené, qu'il a mis dans son wagon. Je suis presque sûr que c'est de la roche fantôme et je voudrais m'en assurer. D'accord. Ok, donc vous ramenez la caisse, pas de problème. Et le collègue va voir dans le wagon et il voit euh... Ouais, peut-être, peut-être, ou peut-être, tu sais pas, il faudrait... T'as la lanterne, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est difficile à dire, peut-être, mais c'est vraiment un tout petit caillou, quoi. Ouais, mais il n'y a pas besoin de plus apparemment pour... Mais t'es pas sûr, quoi, t'es pas sûr. Peut-être, peut-être. D'ailleurs, dans les gravats que... euh... Courtenay a... Enfin, dans le charbon que Courtenay a enlevé pour retirer la caissette qu'elle a mis par terre, bah, il te semble que peut-être il y a aussi un peu de Roche-Fantôme. Oui, c'est bien possible parce que ça ressemble pas à du charbon, ça ressemble pas à quelque chose de connu, ça... Ça vibre, entre guillemets, ça vibre un peu dans tes doigts, tu vois, enfin, tu... C'est quelque chose de spécial, le Roche-Fantôme, ça. Ouais, ouais. Il y a des particularités tout à fait insondables, donc... En fait, je me doute et de là où je suis, je peux voir au loin s'il y a une galerie effondrée parce qu'apparemment, ça avait l'air d'être... Pas trop... Là, après, on est dans la mine pour voir ça, ouais. Parce que... On va soit attendre qu'il fasse un aller-retour, mais du coup, je suis en train de me dire que des nouveaux mineurs, si on a eu, ça fait des plombes qu'on n'a pas eu où ils sont tous morts et aussi autre chose que cette bête comme ça. Donc, Mac Grégoire, ça fait des plombes qu'il a potentiellement sa Roche-Fantôme, le vieux qui est là et qui dira « j'aime rien », il ne sait pas qu'il en a déjà. En fait, il pense que sa mine n'a pas toujours pas produit ce qu'il voulait alors qu'il y en a. Et donc, les autres vont ramener la caisse, il ne se passe rien d'anormal jusqu'à maintenant. La caisse est en lieu sûr. Sur le chemin du retour, les deux, là, ils entendent un cri. Un cri qui vient des environs de la mine, là où restait le colonel. On me dit, de toute façon, c'est d'aller voir un colonel. Un cri d'enfant, juste comme ça. Un cri d'enfant, peut-être qu'il dit « à l'aide, au secours », je ne savais pas trop. Peut-être qu'il parle en espagnol ou ça ne va pas. Je m'en fous, il faut que j'aille voir. C'est ça dans le sang. Il y a quelqu'un qui te fait « à l'aide ». C'est là où il y a Basile, c'est ça ? Presque. plus ou moins, sauf que c'est… De toute façon, c'est sur le chemin. Plus ou moins, on y va. Stanley a un défaut qui l'oblige à répondre à un appel au secours. Il ne peut pas ignorer… Alors, je vais y aller prudemment, mais je vais y aller quand même. Tu précèdes évidemment à Courtenay. Courtenay te suit, j'imagine. Oui, oui, oui. Et Gary reste à l'arrière. Il protège la caisse. Oui, il est toujours à la carriole, lui. Ça vous de décidez, c'est vous qui me dites. Oui, non, oui, oui, oui. Ok, ça va. Ok, Stanley arrive. Évidemment, le colonel entend des bruits de pas qui… Tu entends quelqu'un qui court dans ta direction. colonel, il y a quelqu'un qui court, là. Ça te fait un peu… Tu te sens pas bien, ça te fait un peu paniquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, tu entends un… Comment… Un grognement, voilà, un grognement bestial, là, comme un… Je ne sais pas, un ours qui charge, tu ne sais pas, c'est bizarre. Dans ce qui court, je mets le fusil en joue. Ok. L'initiative, les gars. Ah, c'est le moment. C'est quel stade, déjà ? C'est… Rapidité. Rapidité, c'est ça, oui. Oui. Alors, je commence. Ah, c'est pas mal. Parfait. Ok. Pour moi, c'est une petite classique. On va sortir les cartes. C'est le meilleur des quatre, à cause comme ça, ouais. Pas mal, pas mal. Super. Et c'est de la merde. J'ai encore de la merde. J'ai pas de tirer vos cartes, un derrière, comment est-ce que vous avez fait ? Une carte, réussite classique, et pour chaque collier, une carte. Ouais, réussite à cinq, c'est ça. Ouais. Et si on n'a pas de réussite, c'est qu'une carte. Si t'as pas de réussite, une carte disait par deux, du coup, les points. C'est ce qu'on s'était dit. Ça va. C'est quoi encore, la commande ? C'est... Moi, c'est le nombre de cartes que tu dois tirer. Moi, c'est un, du coup. Pas d'espace, ouais. Si tu t'en mets un, il va comprendre, normalement. Oh là là. Bah, ok. Bah, Stanley, Basile, puis moi, puis Courtenay. Yeah, yeah. Moi, j'ai trois cartes. Donc moi, j'ai droit à un potentiel de trois actions. Vous, si je vois bien, vous n'avez qu'une carte. Donc la carabine, c'est mort à moi de patienter un tour. Je rappelle que, quoi qu'il en soit, vous pouvez faire ce qu'on appelle, le jeu appelle ça tricher, en vérité. Vous pouvez donc garder une carte dans votre manche pour ne pas sortir jusqu'au tour suivant pour pouvoir la ressortir pour agir au moment où vous voulez. Ok. Ou bien, simplement, la garder pour avoir une carte de plus pour dire, si vous avez encore une carte le tour prochain, d'utiliser une carabine ou un truc qui vaut deux actions. Sinon, vous pouvez tous agir à votre tour, comme vous voulez maintenant. Moi, je garde la carte. Je n'ai pas le choix. Je n'ai que le fusil. Bah, attends, tu peux peut-être faire une action simple suivant ce qu'il se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'on puisse faire ce qu'on appelle tirer par-dessus la jambe ou par-dessous la jambe. C'est-à-dire que si on a une arme type carabine qui demande deux actions, si on veut l'utiliser en une fraction de seconde, on peut, mais avec un malus. Oui, comme j'ai du spray sur le truc, ça va arroser, donc c'est gérable de faire ça, OK. Ouais. Du coup, la sortie de 20 mètres sera pour une licence de 20 mètres, donc tu perdras juste un dé, un dé de dégâts par rapport à ton potentiel normal de shove gun. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, tu peux faire un test de tir, du coup, arme, arme, t'as automatique, toi. Tire. Ta compétence est automatique. Sa spécialité. Après, c'est Stanley qui commence aussi. Je laisse les yeux, je dis, oui, automatique, c'est ça. Ce qui sous-entend que tu peux tirer avec ton shotgun, mais avec un malus du fait que tu n'as pas la véritable spécialité, donc je dirais que t'as moins deux pour ça, avec ton shotgun, je rentre dans le détail des règles. Ensuite, tu as encore moins deux parce que tu tires par-dessus la jambe. Donc, t'as un total de moins quatre. Et pour vous récompenser de votre fidélité, je vais vous tirer une pépite. Pépite ? Je vais tirer une pépite. Ah ouais, ça va dire une pépite maintenant. Une pépite. Voilà, je la montre à tout le monde. Nous avons une pépite blanche. Pas de bol. Bah, c'est... sur ça. Pas de bol, mais c'est quand même un bonus. Donc, c'est quoi ? C'est qui qui a eu la pépite blanche ? Les joueurs dont je m'occupe de l'action pour le moment, donc Sam. Mais là, c'est cette année qui doit commencer, du coup. Ah oui, c'est parce que je ne sais pas pourquoi j'étais sur Sam. J'étais sur la carabine. C'est pas si t'avais besoin. Tu t'expliquais que si je faisais le tir par-dessus la jambe plus le malu, ça faisait un bonus de moins quatre, mais que tu récompensais. C'est ça, oui. Blanc. C'est blanc encore. Donc, Sam, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, la situation, moi, j'ai entendu crier. Non, tu as entendu crier un appel au secours qui venait de la mine, plus ou moins. Et du coup, là, je me situe où plus ou moins ? Tu reviens, tu es à l'extérieur, donc tu es devant le rocher et tu t'apprêtes à rentrer comme vous êtes rentré tout à l'heure. Ouais, donc je vais quand même préparer mon couteau dans... Enfin, je vais prendre un couteau dans une main et je vais continuer vers la mine. Bah oui. Donc, tu arrives, tu déboules dans... dans la mine à ce moment-là et tu ne vois... tu ne vois rien. Là, comme ça, tu ne vois rien, tu vois... Bah, tu vois la lumière, si, tu vois la lumière du colonel. D'ailleurs, ça t'éblouit un peu, tu ne vois pas très bien la silhouette du colonel, mais tu vois sa lumière, tu supposes que c'est lui. Mais il t'apparaît un peu menaçant comme ça, d'ailleurs, avec sa lantenne, c'est un peu... c'est un peu flippant. Ouais. Et derrière, il y a la mine, tu ne sais jamais ce qui peut en ressortir. Et les cris semblent venir d'un peu... à gauche du... à gauche, de l'autre côté de... peut-être du côté d'où il a été chercher la dynamite, là. Tu vois, il y a un petit renfoncement, là. Tu as l'impression d'entendre encore des voix qui viennent de là. Je vais aller voir. Et alors, du coup, c'est à Basile. Basile, il voit un ours foncer vers lui. Je vois un ours foncer vers moi, ouais. t'es pas sûr, t'as vu un truc, mais tu sais pas. C'est passé tellement vite. En tout cas, tu l'entends. Je tire à vue, c'est-à-dire que je tire pas en l'air comme ça parce que mes amis sont sortis. Oui, bien sûr. Donc, s'ils reviennent, je ne reviendrai plus jamais de ma vie si je leur tirais dessus. Donc, si il y a un tir par-dessus la jambe, la cible est identifiée. Pour le moment, je tire pas si je ne vois pas. Tu fais une action d'attente pour viser, pour mieux viser ta cible. Et là, effectivement, tu vois que ta cible, c'est pas l'ours, c'est Stanley. J'ai failli mourir de peur de moi-même justement de tirer. Ouais, alors du coup, j'ai entendu courir et moi, j'ai pas entendu les cris. Non, pas du tout. OK, donc. C'est à moi. Tu m'as fait peur. Donc, c'est à moi. Et moi, je vais lancer les dés. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au moins ici ? Des trucs planètes par ici. Ah, voilà. Ça commence. Bon, Stanley se rapproche du renfoncement. Là, il y a la caisse de dynamite. il y a toujours des dynamites dedans, d'ailleurs. Et il entend comme un bébé qui pleure, comme ça. C'est bien, c'est vus, gros, non, ici. Ouais. Ouais, c'est pas cool. Mais tout à l'heure, il a déjà fouillé à cet endroit-là. Il avait rien. Absolument rien, non. pas à part les dynamites, là, mais... Et je vois quoi, du coup ? Ben, rien. C'est très, très noir. Mais vraiment très, très noir. Tellement noir que là, même la lune, elle t'aide pas. Et même la lumière du colonel, elle éclaire pas. tu te sens comme prisonnier d'une chape d'ombre. Et tu sens un truc, tu sens une présence. Ah, c'est bien. Tu sens une présence, tu sens quelque chose te lacérer. Te lacérer dans le dos, comme ça. Et t'enserrer en même temps, tu te sens étouffé, là, d'un coup. T'es mal. Ah oui, c'est trop mal. Ben, t'es mort. Ça se passe... Hein ? Oh, c'est nul. Ça se passe à la jambe. Le bébé est en train de te mordre la jambe. À l'arrière de la jambe, oui. Tu n'entends plus les pleurs de bébé ni les appels à l'aide. Là, par contre, tout ce que tu entends, c'est ta douleur et tu vas... Tu vas subir quelques blessures, je vais te dire tout de suite combien. Per ta jambe. De ma faute, j'ai entendu au secours, j'ai été voir. Ouais, ça ne fait que... J'ai à peine... J'ai à peine un palier de dégâts légers sur la jambe. Un dégâts, un sur la jambe. Jambe droite, jambe gauche. Non, OK. La jambe gauche, enfin, moins un. Là, vous entendez Stanley, évidemment, qui ne pleurait plus un cri de douleur. Je vais tourner là dans sa direction, du coup, parce que... Je suis un peu surpris. Tu aurais peut-être laissé jouer Courtenay, mais il y a un moment, je vais tourner là. Tu vois, Stanley qui vient de se prendre un coup comme ça, qui se cambre un peu. Et puis... Et... Tu vois comme quelque chose, une ombre furtive comme ça tourner autour de lui et... Et Courtenay, donc Courtenay qui arrive. Ouais. Donc, c'est incontrénable. Et dans la situation, de toute façon, je vais me rapprocher d'eux. Attends, parce que tu vois quoi, toi ? Ça se trouve que tu me vois pas. Tu vois, G. T'as une action. Ouais, mais j'ai rien à faire, là. Donc, je vais garder mon action, je pense. OK, tu gardes ta carte. Pas de problème. Ouais, ouais. Ça fait mal l'ombre. Moi, j'en fais plus les cartes. J'ai encore... Ouais, j'aurais pu... Mais c'est pas grave, je les joue après vous. J'ai un 8 et un 5, OK. Euh... Bah, je vais... Je vais m'acharner, hein. Je vais m'acharner. À ce coup... Mon pauvre... Tu tends cette ombre qui te tourne autour. Et là, tu la vois presque distinctement juste devant toi. Tu vois ses yeux d'ombre. Ses griffes d'ombre. Sa bouche d'ombre. Il n'y a pas moyen que je tente des esquives, là. Je vais me faire boller. Je vais faire une petite esquive. Bah, j'ai une autre position. Ouais. J'aimerais bien, ouais. On va le faire. Du coup, j'ai... J'ai peut-être... Attends. Equivité, esquive, il est là. Esquive, j'ai 2. Non, c'est pas mal. J'ai un D6. Moi, j'ai plus 5. J'ai des 10 plus 5. Donc moi, j'ai 14 ici. Donc ça me fait... Ça me fait... Un seuil de réussite. Un D6. Quatre. J'ai une réussite normale. Donc, je vous te repasse. Et tu reçois encore un coup de griffe. Aïe. Ouais. Là, Stanley, apparemment, il morfle. Tu peux reprendre encore un niveau de blessure. Ah, les joies des tables de localisation. Un niveau de blessure. Jusqu'à ce que je fasse 20. Oh, non. Il ne t'attrape pas la tête. Et là, tu... Là, tu prends cher. Parce que vraiment... Là, vous voyez distinctement la créature qui est une espèce d'ombre anthropomorphe comme ça, qui n'a pas vraiment pied. Mais qui a des énormes griffes. Et qui attrapent Stanley par l'arrière. Et qui déchire complètement les joues. Comme ça. Et qui va vraiment lui griffer les chairs. Et... Bah, tu prends une blessure légère à la tête. Alors... Alors... Là, normalement, tu aurais déjà dû le faire à la première blessure. Mais ce n'est pas grave. Tu as pris deux blessures. Donc, tu dois faire ce qu'on appelle un test de vigueur pour voir si tu ne tombes pas dans les bas. Vigueur, vigueur... Je vais être un peu sévère, entre guillemets. Pour une blessure légère, j'ai envie de dire, normalement, ce serait au moins avec une blessure grave. Mais bon, ici, comme tu l'avais pris deux d'un coup et que la créature est un peu effrayante, on va le jouer comme ça. Test de vigueur. Et alors, tu peux le réussir automatiquement en dépensant un jeton blanc. Voilà. Ah, j'ai envie de jouer, moi. Voilà. Comme tu veux. J'ai un D4 en vigueur et je n'ai pas de bonus. Oh, ça pue, quoi. Plus le D est bas, plus on a de chances de faire le maximum. Certes. Ouais, mais bon. C'est pas faux. Si je dois atteindre 5 mais que je n'ai pas de bonus... Si tu ne fais pas 4, tu es mort. Tu dépenses ton jeton blanc et c'est bon. T'es bon pour le tour prochain. Sinon, je considère qu'au tour prochain, t'es out. T'es 28. Jeton. Jeton blanc, ouais. Allez, jeton blanc. T'es parti. Je pense que si t'avais pas pu... T'es 20 ans, là. Ah non, la créature, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle a encore une action. Elle voit encore... Parce que pour l'instant, elle est focus sur moi. Vous avez encore une chance de vous en sortir. Attends, attaque. Et là, elle a frappé les tripes. Elle va laisser t'arracher l'intestin. Ça va, ce ne sera pas la première fois. Ah, c'est mieux. Pour qui ? Ouais. Alors, j'ai lu les règles. J'ai lu les règles. Et dans cette version 6 Deadlines, on doit relancer effectivement les maximums pour les dégâts aussi. Voilà. Ce n'était pas le cas. Donc, je vais relancer mon 6. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, j'ai deux paliers de réussite, je crois. Ça me fait 10, 13. Non, je n'en ai qu'un. Donc, ce n'est pas grave. Ça fait une blessure grave, du coup. La blessure sérieuse. Deux niveaux de blessure aux intestins. Et peut-être moins de deux. J'ai l'impression de faire un bingo, mais genre, tous les endroits, je me fais déglinguer. N'oublie pas de t'appuyer les malus dues à tes blessures qui sont identiques. Tu as deux niveaux de blessure, tu as deux niveaux de malus à ton jet de désquivre. Là, j'ai moins 1 à la tête, moins 2 au trip, moins 1 à la jambe. Moins 4. Moins 4. Alors, un nouveau tour, du coup. Un tour de rapidité. C'est un petit jet de rapidité, très rapide. La TNT ! Pas sur la TNT ! J'avais ça dans le plan, mais là, comme par hasard... Non, mais c'est bon, je suis foutu. Tue-moi avec. Rapidité. Un des 10. Ok. Sérieux, quoi ? Je vais mettre deux cartes de ce tour-ci. Suspense. De la merde. De la merde ! Je te laisse faire ça. J'ai une paire de 4, les gars. Tu vois bien. Du coup, pour recalculer, parce que j'ai déjà oublié, c'est fantastique. C'est 8, ça ne s'additionne pas à tout ça. Bah si, c'est... En le max, tu le relances. Non, il n'y a pas. Donc, c'est juste un succès. Un seuil normal, donc une carte. Ok. Ok. Un des 10. Un des 10. Mais t'as des jetons. Vous aimez bien, ça, faire des 1 à la relance, quoi. C'est... Ouais, bah écoute. C'est opti, hein. Ouais, j'ai des jetons bleus. Mais du coup, c'est 1-4, là, avec les malus, non ? Ouais. Ouais, c'est... C'est chaud. Ouais, chaud. Je suis obligé, quand même, de... Là, j'ai besoin d'un jeton bleu pour relancer un dé. Ah, vas-y, hein. Autant, j'ai 2, un des dé, hein. J'étais... J'ai besoin d'un jeton bleu. C'est beau. 2 ? Ouais. J'ai besoin d'un jeton bleu, c'est que tu rajoutes un dé à ton lancer. Un dé de plus, oui. Ouais, mais c'est sur le lancer de base, non ? Tu additionnes. Là, t'as fait 4. Tu relances encore un dé. Ouais, on va lancer un dé, t'additionneras avec ton 4. Ah, ouais. T'as peut-être une chance. T'as une réussite. Ouais, mais il y a le malus, quand même. Ah, bah, c'est ça. T'as pas de réussite. T'as pas de réussite. T'as pas de réussite. T'as pas de réussite. T'es quoi, alors, fait, tu l'attaques comment ? Parce que tu n'as pas... Tu n'as pas vraiment expliqué. Non, là, c'est la... C'est des rapidités. Là, c'est des rapidités. La carte y tire. Non, mais t'as pas de malus sur le nombre de cartes. Ouais, d'accord, je pensais. Ok. Il n'y a pas de malus sur le tirage de cartes, là. Mais je croyais que tu avais déjà plongé ta carte, en fait. Non, il ne l'a pas encore tiré, là. Non, pas encore. D'accord. C'est ça, oui. Non, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Il n'y a pas de malus sur le tirage de cartes, je ne veux pas même de malus là-dedans. Non, non, non. Bah, tu tires une... Oui, donc, du coup, tu tires une carte. Ah, ok. T'as pas ton moins 4, vu que ce n'est pas une action de combat. Est-ce qu'il consommait son chaudron bleu, du coup ? Bah oui, parce que sinon, il ne pouvait pas tirer de cartes. Ça reste pareil, c'est comme cette année qui commence, donc, on va dire. Ah oui. Le boss, quoi. C'est un être de fumée. Est-ce que mon couteau, ça va l'atteindre ? Ça regarde, on essaye. C'est un premier réflexe. C'est vrai, ça me semblerait naturel. En tout cas. Bah, ouais, tantôt. Ouais, je viens de me prendre des coups dans la gueule, mais après, j'ai un... C'est quoi, mon coup de couteau ? Fais ton test de bagarre, du coup, ou de lancer, ou de lancer, plutôt, c'est ça ? Ouais, c'est lancé, je peux peut-être faire un truc, ouais. Ah, vas-y. C'est un des 6. Laisse-moi faire deux sons. Bon, un des 6. Donne-moi quelque chose. Bon, j'ai un plus 4, mais avec le moins 4, je ne fais que 4, donc c'est... 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 Est-ce que tu utilises un jeton pour relancer ? Non. Alors, euh... Courtenay... Enfin, Smarties, plutôt, me dit un chiffre entre 1 et 6. 4. 4. Ça me dit un autre chiffre entre 1 et 6. 4 ? Non, un autre. Non, un autre. 3. 3. 3. 3. Ok. Je vais lancer un dé. Un des 6. Si je fais 4 ou 3, le couteau, il va... À qui de droit ? Oh. Bah oui. À qui de droit ? Je me demande bien qui c'est. Ah, vraiment. Pardon, Sam. Il passe à travers. Il passe complètement à travers l'ombre. Il passe entre vous deux, entre Courtenay et le colonel. Et évidemment, il a traversé l'ombre sans le moindre dégâts. Oh, merde. Donc lui, il peut nous toucher, mais moi, je ne peux pas le toucher. Non, mais c'est... C'est passé à travers. Ouais, c'est... Enfin, c'est presque... On va dire que c'est parfait, on va voir. J'ai pas vu les cartes que tu as tirées, donc au niveau des initiatives, je ne sais pas qui enchaîne. Des derniers. Moi, je suis en dernier. Ah, OK. J'ai vu... En voyant ça, je cours, limite, pour plaquer Stanley, pour l'emporter avec moi, on sort de la mine. Je cours, je sors de la mine en... Je ne vais pas vraiment dans la mine, vous êtes à l'entrée, la mine. Ah, mais je vais me donner du terrain à l'extérieur, je ne reste pas dans un endroit confiné comme ça. Dehors, on sera bien mieux. Et s'il y a de la dynamite à utiliser ? Oui, c'est ça. Parce que la dynamite, je n'utilise pas à côté de la caisse qui est là-bas. Donc voilà, c'est ça le plan, vu que c'est passé à travers, je cours s'il est là, tant pis, mais j'empoigne Stanley, et je cours avec lui, on va dehors. Enfin, on se met. OK. Donc déjà, tu empoignes Stanley, et tu essaies d'aller dehors. Donc ça, c'est une action en soi. OK. Ensuite, nous avons Kournay. Moi, je suis resté loin, je vois les deux guiguses venir vers moi. Je pense que... Je réfléchis, mais... Non, je pense que je veux juste m'éloigner. Je vais me diriger vers la carriole. D'accord. Tranquillement. Tu anticipes, évidemment, le mouvement de retrait, de front. OK. D'accord, d'accord. Du coup, je garde mon action. Tu gardes la carte dans ta manche, c'est ça ? Ouais. Si je peux me barrer et la garder, c'est ce que je vais faire. Ouais, ouais, ouais. Tu peux... Ouais, bon, je fais ça. Alors... Ben... Moi, je vais tenter toujours quand même d'achever le petit Stanley. Vraiment. Je comprends pourquoi il est devenu alcoolique, maintenant. Alors, pour faire une attaque, hein. Tu veux essayer d'opposer une résistance à l'attaque ? J'ai une esquive de combien, moi ? Voilà. J'ai envie de dire, dans l'état que je suis... Allez, allez, un petit 10. Un petit 10. Allez, allez, allez. J'invoque les grands Manitou. Ah, t'es... Bon. J'ai un palier de réussite. Mais tu peux faire mieux. J'y crois pas trop. J'ai moins 4, déjà. Alors, euh... Est-ce qu'il y a un des 6 ? Tu dois croire à la force de l'amour et de l'amitié, Stanley. Et pendant ce temps, la pioche reprend à l'intérieur de la mine. On continue de creuser. Voilà. Ça n'aura été... Voilà, ça n'aura été... Voilà, ça n'aura été... Donc l'ombre, elle s'en fout. Ça me paraît compromis. Pour une raison... Qui me paye pas les dégâts. C'est vrai qu'avec le malice et tout... Encore les griffes... Par l'autre prix de griffes. Bon, D, c'est... Échapper. Alors, je relance le 4 sur le D4. Je refais un 4. Vous le voyez peut-être pas. C'est le 4, on le voit. Celui qui brille, on le voit pas trop. Et les chiffres blancs sur le fond orange pâle, c'est pas très... C'est pas terrible. Donc, je fais 10-13. Donc, de nouveau, je ne fais que un... Oui, je ne fais qu'un... Deux blessures légères. Mais à quel endroit ? C'est ça le plus intéressant. Deux petits niveaux de blessures. Allez. J'ai encore deux bras et une jambe de libre. Ce sera aux intestins. Trip, du coup, je passe à moins 3. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à devenir sévère. Moi, je dis... Je me réfère à un jet de l'arrière ou dépenser un jeton blanc. Je ne sais pas. Pas de jeton blanc. Un bleu ou un rouge, pareil. Un bleu ? Ouais, vas-y, le bleu. D'accord. J'ai encore une action. Cette fois-ci, je vais frapper Sam. Parce qu'il m'embête. Ah ! 10. Oh, putain. J'ai un 10. Est-ce que tu veux opposer une résistance ? T'étais dans l'action, t'avais qu'une carte. Normalement, je ne devrais même pas laisser, je pense. Les règles sont un peu obscures à ce niveau-là. Je fais un peu à ma sauce. Bon. C'est pas mal. Plus 5, ça fait quand même... C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai quand même... Un, deux, trois, quatre. Ouais, j'ai quand même quatre niveaux de réussite si je ne m'abuse. C'est quand même joli. C'est très, très intéressant. Aïe, aïe. Oui. Tu aurais dû te barrer. Tu aurais pas dû essayer de me sauver. Ah, si, si. Je vais quand même lui donner un petit bonus. Un petit bonus. Je vais quand même lui donner un... Je ne sais pas, lui lancer un D4 et un D6, je vais quand même lui en faire lancer deux D6. Avec un si beau, une si belle réussite, c'est quand même mieux. Je fais quand même pas grand-chose. C'est quand même la misère. Quatre et trois, un niveau de réussite sur quelle partie de ton corps. La tête. Il est surlégère. Bah oui. Allez, tu aussi se ferais une baffe. De toute façon, je continue quand même dans le plan, même en prenant sur moi sur la douleur. C'est comme ça. Donc là, vous prenez la fouille si je comprends bien. Oui. Oui. Totalement. Appelle-toi de retrait stratégique. En de la fouille, il doit y avoir quelque chose de spécifique là-dedans. c'est réussi au raté à mon avis. Ah oui, mais il est sous-jeu de toujours raconter le souffle en fait. Ça, c'est un truc double match que je vais le faire maintenant parce que j'oublie que je suis un mauvais maître de jeu. C'est un système hybride où on a des points de vitalité sur les parties du corps et où on a des points de souffle normalement. Oui. Normalement, à chaque fois que vous prenez une blessure, vous devez prendre aussi un des 6 points de souffle. Donc ici, je pense qu'on a ramassé 3 niveaux de blessure, c'est ça ? J'ai un moins 3, moins 1, moins 1, donc je suis à moins 5. Mais ce combat-ci, vous avez les autres. On a 4, je crois, c'est ce combat-ci. Ce combat-ci, je vais dire 3 niveaux de blessure et Sam en a pris un. C'est ça. Oui. OK. Donc, je propose à Stanley de lancer 3 D6 et de retirer le total de ses points de souffle. Il va déjà être potentiellement violent. 3 D6 ? Oui, je suis désolé, j'ai oublié, normalement, je devrais le faire au fur et à mesure et vous pouvez sacrifier une action pour récupérer du souffle. Parce que j'ai 5 blessures sur ce combat-ci. Ben non. Si, il a pris taille, ça. Oui. Ce combat-ci, je le considère juste 3 et 3... vas-y. 3 D6. Des gentils, LLJ. Essaye de faire le plus petit possible. Oui, du coup, je fais quoi ? Donc, ça nous fait... On a 10 points de souffle. 10 points de souffle, voilà. J'ai un total de 12. C'est ça. Donc là, t'es passablement... Il faut t'imaginer en fait que t'es en train de transpirer, t'es en train de... T'es en train de saigner, t'es... Voilà, tu perds un peu le sens des réalités, tu manques de t'évanouir, tout ça. Puis là, tu... Le souffle est presque coupé, quoi. Si jamais tu perds la totalité de tes points de souffle, tu vas être suffisamment affecté que pour devoir impérativement t'arrêter et reprendre tes esprits, sinon juste ton cœur va lâcher, quoi. C'est l'idée. Ça me peut lancer un dé. Oui, c'est l'élément de terreur et j'ai oublié de le mettre en place, quoi. Je suis dévoilé. Combien ? 3. Voilà. Donc là, on est à 17. Ah, là, c'est raisonnable, pour ici. Surtout qu'il est solide, le Basile. Donc ici, on a Stanley qui est au bord de la crise cardiaque avec une ombre qui l'agresse de toute part et le colonel qui essaye de le faire, de le sortir de ce guet-pied et Courtenay qui est déjà en train d'amorcer la fuite. Voilà. Allez-vous réussir à fuir ou allez-vous y rester tout ce temps que vous êtes ? L'idéal, ce serait que tu te barres sans moi. Alors que les paris, c'est vrai qu'il y a eu un pari. On avait 10 âmes, mais... Oui, mais voilà. Un peu de changement. Izilo a dit ça, le karma. Après, on appelle ça le karma chez nous, mais... C'est pas fini, il peut encore y avoir un renversement de situation. C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des renversements avec le shérif, mais... par toi. voilà, voilà. Par toi. Bon, vous allez nous faire un test tout simplement. Un test de quoi ? De rapidité ? Bah oui. Un test de rapidité contre la mienne. Et celui qui fait le plus de paliers et de réussite que moi, prend la fuite. celui qui en fait moins, bah, il y reste. Alors, vu que j'assiste Stanley, comment tu veux gérer le fait qu'on est... Tu dois avoir une carte pour toi et une carte pour Stanley. Enfin, moi, j'ai pas une carte de côté. On va d'abord faire un test d'initiative. Si t'as pas au moins deux cartes, tu dois laisser tomber Stanley ou bien te sacrifier pour Stanley. Ok. Laisse-moi tomber. Alors, on va voir... Bon, je vais commencer. Après, moi, j'ai plein de cartes de côté, moi. Il a fait des économies. Moi, je fais des économies de cartes. Oh. Bon, mais bon. Ça reste pas fou, quoi. Il y a une réussite classique, quoi. Il y a de 4, du coup, tu dois pas additionner le score, je ne sais plus. Bah, juste de 1, quoi. Ça me fait 4 plus 2. Parce que c'est mon plus gros score sur le deuxième. qui est 5, donc normal aussi. T'as pas de cartes de côté aussi, toi ? Non. Il va y avoir un sacrifice. Bah... Ouais. Mais bon, il peut réussir encore, à Isilou. Ah, tu vas réussir, à Isilou. Ouais. Tu vas réussir, bien sûr, bien sûr, que tu vas réussir. Ça se relance, ça, non ? Il a plus de jetons, quoi. Ah, mais aussi, c'est un désespoir. T'es l'UMG, il va donner un jeton. Oui, j'en distribue plus, moi. J'ai donné, je t'en raconte. Non, je ne les ai pas eus, les miennes. T'as pas eu ton jeton ? Non, j'ai pas eu mon jeton. je te le donne, d'accord. Bah, vas-y, j'en raconte moi. Tu peux sauver Stanley. Barrez-vous ! Vous pouvez donner des jetons pour les autres. C'est vrai ? Non. Si vous décrivez la scène, vous dites, par exemple, Courtenay, elle dit, finalement, je repousse le chemin et je vais aider Stanley, elle lui donne un jeton, tu vois. Non, t'es trop loin, va dans la carriole, barre-toi. En fait, c'est plus ou moins mon objectif, parce que, attends, c'est moi qui ai le plus gros score. T'as pas tiré ta carte, Easy. Je peux te prendre pas. T'as tiré une, mais elle sera divisée par deux, ton score. Bah ouais, c'est ça. Vas-y, t'as tiré une. Ouais, imagine, tu tires le Joker ou l'As qui va bien. Voilà. Bah voilà, c'est solide quand même. On a le droit d'y part. C'est ça l'idée. On y croit, mais je pense que je suis déjà mort depuis deux rounds. Du coup, mon plan, alors, vu que je suis en avance sur les autres, je pense que je suis plus près de la carriole, mon plan, c'est d'aller dans la carriole et puis, alors je sais pas si je peux, moi, diriger la carriole à la place de Gary, mais qu'en gros... t'as la compétence attelage ou pas. Si oui, sans problème, sinon, il y a un malus. C'est quoi, attelage ? Si t'as la compétence attelage, je te fais pas faire de jeter. T'as l'agilité. Oh non, je l'ai pas. Bon, j'ai rien en agilité. Ça vaut mieux laisser Gary piloter. Ok, ouais. Parce que en gros, je voulais moi piloter et Gary vous rattraper, quoi, mais du coup... C'est un peu chaud à faire en si peu de temps, ouais. Après, j'ai plein de cartes de réserve. Non, c'est juste que... Ici, ce que je proposais, c'était que tu fasses mine de... Genre, tu changes ton avis plutôt que de fuir pour ta peau, tu tiens quand même aux autres et tu rebrousses un peu le chemin pour prêter main-forte de quelconque façon à Stanley, mais c'est pour l'idée. Après, c'est juste que tu lui donnes un jeton. C'est pour justifier que tu lui donnes un jeton. Ah oui, non, non, en fait, moi, mon objectif, c'est d'aller à la carriole et puis d'éventuellement les ramasser s'ils sont trop loin. Ok, ça va. Du coup, pas de problème, tu vas à la carriole. Pour ça, tu seras à la carriole, il pourra la conduire, il n'y a aucun problème. Disons que je ne sais pas si tu fais ça, le jeton, à la nuit, c'est pas là. Maintenant, tu le donnerais ça, ça, plus tard. On ne va pas revenir dessus, c'est fait, c'est fait. Non, il est à la carriole. Ok. Donc, là, qui joue en premier, c'est toujours Stanley. C'est moi, enfin, moi, j'ai joué en premier. C'est ça, il n'y a pas de carte. Donc, toi, tu es à la carriole, donc toi, tu fais ton action et tu prépares, tu prépares le retour de la carriole, c'est ça ? Ouais. Ok. Du coup, après, c'est Basile. Ouais. Vas-y. Moi, je suis obligé de continuer, je dois laisser, soit je laisse. Barre-toi, barre-toi, arrête de réfléchir, sauf ta peau. Non, je fais face. Mais tu as un jeton, tu peux lui donner. Alors, tu prépares, tu vas me... Donc, du coup, tu as une seule carte, là. Ouais. C'est ça. Fais-moi un test de... C'est quoi les trucs ? Connaissance ? Ouais. Perception, connaissance... Perception. Fais-moi perception et éventuellement, ouais, si tu as scruté, je n'en ai pas. Je n'ai pas scruté. Perception, c'est très bien. Un dé 12. Oh, joli. Je vais le relancer, du coup. Allez. Oh ! Un, 12. Oh, Il y a même pas de rouler, vous. Nul. Alors, exactement, tu fais face et Londres a l'air de vouloir t'éviter, elle veut absolument rester, plutôt, elle s'acharmerait sur Stanley et toi, tu penses vraiment qu'elle ne veut pas t'affronter. Elle t'a griffé pour te dégager, en fait. Ouais, elle en a après Stanley. Ouais. Ben non, elle en a après Stanley ou bien, ou bien, elle a juste peur de toi. OK. Je n'ai pas droit à d'autres actions que là, j'ai fait face. C'est une info que je te donne en plus là. OK, d'accord. Oui, bien sûr. Et, alors, la positionnement de Stanley par rapport à moi, il est juste en arrière, c'est ça ? À tout cas, parce que tu es venu de lui prêter main-forte, donc c'était juste contre lui. Alors, je prends mon calme et je prends Stanley sur mes épaules en faisant face à la créature. Je ne la quitte pas. Donc, avec tes deux mains, ça veut dire que tu as la lanterne, tu la déposes ? Je la pose au sein. Tes deux mains, tu as la lanterne, OK, et tu prends Stanley. Ouais. OK, et Stanley n'a pas dépensé son jeton, donc Stanley, je considère qu'il est... Il n'a pas de jeton, OK. Il est un peu presque plus, il est à bout de souffle, donc du coup, il est à deux doigts de tomber, mais il tient bon parce qu'il a quand même dépensé son jeton tout à l'heure pour tenir le jeu de vigueur. De toute façon, il tient bon, il a encore droit à une action. Donc là, il y a une action pour Stanley. Tu le prends Stanley pour fouillir, OK, tu le prends sur ton dos, pas de problème, et puis tu te mets à fouillir, c'était ça l'idée. Ah, donc là, je le prends, oui, je regarde la créature en face. Et Courtenay va venir dans votre direction pour vous prendre en carriole et pour fouillir plus vite, quoi. Ouais. OK, ça l'idée, d'accord. Très, très bien. Et ceci dit, pendant que tu mets Stanley sur toi, l'ombre reste sur Stanley pendant que tu t'en fous. Et si, à ce tour-ci, on va pas refaire un jeu de dé pour l'initiative, je propose qu'on pioche tous une carte, juste une carte chacun, y compris moi. Super. J'ai un 10 de cœur. Je vois qu'on a décidé de se surpasser ce soir. C'est bien, je suis tout le temps dernier à jouer, mais non, ça va, ça change pour une fois. Ton 10, ton 10, en fait, il est OP. C'est fou. Très intéressant. Bon, j'ai un premier, alors, si je comprends bien. Ouais, 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 ouais. Je vais tenter de mordre Stanley. Tu sens sa morsure. C'est plus ses griffes. Ses griffes, elles t'en serrent déjà, mais là, tu sens vraiment sa bouche, ça te fait frissonner. T'as l'impression d'avoir un vampire comme ça qui essaye de mordre au coup. Saloperie. Et, je t'autorise à éventuellement utiliser ton action, ta carte pour tenter une esquive. à ce niveau-là, franchement, parce que t'es quand même un peu coincé. en plus, tu es sur les épaules de Basile, ça va être chaud. Qu'est-ce que je peux esquiver si l'ombre allait sur moi que... En t'agitant, il peut te rater, hein. Je propose de sacrifier une carte pour ça. Oui, ben, de toute façon, en plus de sa carte, elle pue. Ouais, vas-y, je peux sacrifier la carte pour ça. Donc, moi, je t'attaque avec des 10 plus 5. Toi, tu peux esquiver avec ce que tu veux, bagarre, enfin, je sais pas ce que t'as. Esquiver G2, ouais. J'ai 0 palier. 0 palier ? Ouais. J'ai réussi de normal. Ok. Pour esquiver, ça doit pas être très compliqué. Ben, après... Quand je regarde, j'ai pas un truc. Avec tous les balusquils, là... Tu peux faire un test à défaut, tu peux faire un test d'agilité à moins de... Bon, tu lances tes 4... Pardon, ouais, tu lances tes 4 D8, c'est ça, et tu fais moins de... Euh... Ah si t'as esquivé, c'est pas toi. Ah non, c'est pas toi, je confonds avec la fiche, pardon. J'ai esquivé, j'ai esquivé. Ah ben voilà, pas problème. J'ai quand même le malus. Les blessures. 4, 5. J'ai un malus de moins 5. Ben, tu peux toujours faire 6, puis 6, puis 6. Ouais. Tout est possible. Je veux bien y croire. On va croire à la magie d'aider. Crois-y plus fort. Ouais. Parce que là... Ouais, moi je crois au phénomène de foire. Allez. Allez, si tu veux, tant que ça marche. J'ai fait, j'ai fait une autre chose. Allez là, phénomène de foire. 3. Voilà, c'est... Plus 2. C'est réglé quoi. Moins 5. Ben on va faire un petit jeu de dégâts. Bien joué. Tu peux directement décrire la manière dont tu me tues. Non, regarde, il a fait un. Ben, par le 8 ans, en fait, apparemment, elle a pas les dents très aiguisées. Ça te fait plus frissonner qu'autre chose. Un enlevé. Un enlevé. j'ai... L'idée, là... Mais sur ce, vous arrivez quand même à fouir. Avec une ombre sur le dos. Et puis vous arrivez devant la carriole, là, Courtenay avec Gary. Et j'imagine que Courtenay et Gary vous tendent la main pour vous faire monter. Et Courtenay se rend compte que quelque chose ne va pas, que quelque chose obscurcit sa vision et qu'il y a... Ouais, comme une bête noire qui est sur le dos de son ami. Et qui se débat comme ça, qui tourne autour de sa cible, de sa proie, qui balance des coups de griffes dans tous les coins et qui pousse des petits cris de temps en temps. Laissez-moi la... Laissez-moi la... Et puis... Et puis vous sentez Gary. Gary qui lâche les reines de la carriole. L'évangile. Je sens que c'est l'évangile. L'évangile selon ça, Lucas. Il tourne son évangile qui en sort d'une espèce de... Fiole. Ouais. Une fiole. Et qui se redresse comme ça sur le devant de la carriole. Et vous vous sentez vraiment comme s'il était plus grand, plus fort. Et sa propre ombre dégage quelque chose d'incroyable. Et même l'ombre qui est en face, même votre adversaire, a peur. et Gary lance la fiole. Et là, l'ombre pousse des cris vraiment périfiants et se recroquevillent sur elle-même. Finalement, se replie, fouille jusqu'à la mine et vous laisse en paix. Hein, Gary, c'est le meilleur. Et Gary, vous le voyez comme vous ne l'aviez jamais vu. Il a vraiment un aspect mais vraiment terrifiant. Il a même cette petite odeur de boucle qui empeste encore plus que d'habitude. et cette ombre qui finalement revient à la normale. Et il se rassied. Et je reprends les rêves de la carriole. Je lui retapote l'épaule en disant merci, Gary. On était mal barrés. Moi, je lui donne mes 50 dollars et puis je tombe dans les vapes. Moi, je lui ai fait un bisou. Et puis voilà, vous avez récupéré votre cagnotte. Vous avez empoché 50 dollars chacun. Voilà. On a tout gagné. Ah non, on ne sait pas débarrasser de la bête. On ne sait pas débarrasser de la bête. On va en parler encore d'horribles après vous. On a vu la bête, elle est toujours là. Oui. On ne sait pas. Ok, mort de décès. On n'ira pas chercher le salaire à McGregor mais voilà. Tu vas me dire si tu vas voir McGregor en montrant moi, il va se dire ok, d'accord, j'ai compris. Non, c'est une bête qui t'a attaqué. Racontez-moi la fin de l'histoire. Comment ça va se terminer tout ça ? La suite, il n'y a pas de bon aventure. On ne vient jamais dans le village et on se casse. Honnêtement, je suis partagé entre me dire la machine à forêt j'imagine de la roche que j'ai vu là-bas. Je ne me passe sérieusement la question si je dois la saboter avec le bâton dynamique que j'ai tiré de la mine ou pas. Techniquement, tu pourrais t'imaginer que tu le fais. On entendra une explosion. C'est à vous de décider. C'est votre fin. Ça sera encore un fait du colonel Moutarde qui aura encore tout fait péter. mais je pèse le pour et le contre parce que je ne connais pas les intentions de McGregor. Il est peut-être plein de très bonnes intentions mais je me rends compte que là on a failli perdre Stanley. En vrai, il est pété de tune. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la roche ? Heureusement, il en a mais il ne le sait pas. Il y a eu ce mineur dans la mine. Je suis même en train de me demander s'il ne faut juste pas faire sauter l'entrée de la mine pour que ce mineur il n'y a plus jamais de la roche qui puisse sortir. Je ne sais pas. Non, moi je vais faire ma retraite là. Il va y avoir le sabotage de la machine à fourrer. Finir sur un spectacle grandiose. Et on se casse le plus loin possible. On se casse sur Mars. Ouais. Deux semaines. Bien joué. Bien joué à tous. Ben voilà. L'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Reste avec nous Stanley, ne meurs pas. Ouais, on va dire que... Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Je remercie notre MJ, le meilleur MJ du monde. Mes compagnons de route. Je remercie aussi Chris pour tout ce qui est affichage de cartes. tout ce qui est musique aussi. La musique, c'est lui qui a codé le bot. Merci à moi-même pour ces overlays de qualité, évidemment. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le début de la grosse campagne. Restez en alerte. Alors, je n'ai pas le bon nom, mais restez à l'écoute. Non, non plus. Restez à l'écoute. Voilà, parfait. Restez à l'écoute de mon Discord, mais surtout du Facebook de Paragraph 14, parce que c'est là où vous aurez les principaux, les meilleures infos, les principales informations, finalement. Et ta chaîne YouTube pour les replays. Et ma chaîne YouTube pour les replays. Oui, je suis en retard sur le premier épisode de Deadlands, mais là, du coup, je vais mettre, je pense que je vais en publier un demain et peut-être le deuxième ce week-end, si j'ai le temps. Voilà. Et toutes les rediffs de la campagne, bien sûr, sur mon YouTube. Allez, des bisous à tous. Bonne nuit. Merci de nous avoir suivi, puis à la prochaine. Évidemment, des bisous. Ciao, ciao, bonne nuit. Bye bye.